bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne des chers players je suis très très heureux de vous proposer cette nouvelle édition émission dédiée à ideo kojima metal gear l'héritage de metal gear sur les oeuvres l'idéo kojima et les idéaux de kojima vous avez vu le jeu de mots dans ces jeux et je suis accompagné de mon frérot Mehdi salam alaikum Mehdi comment va ça va alaikum salam bonsoir à tous dans le chat bonsoir à tous ceux qui regarderont cette cette émission en replay écoute un peu malade j'ai pris de vertige en ce moment mais bon je m'a dit que tu allais parler de metal gear je ne pouvais pas être absent tu pouvais pas être absent tu pouvais pas sans sa page une idée tranquille et tout donc merci à toi d'être là et tarak comme est super content d'avoir alias chaotic snake aux auteurs de plusieurs livres sur sur metal gear sur ideo kojima comment ça va tarak ça va super comme je disais je profite de mes vacances premières de l'année donc voilà ça fait plaisir c'était spontané ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en général les émissions spontanées qu'on organise un peu à dernière minute comme ça c'est souvent les meilleures donc j'espère que vous allez vous régaler en tout cas je vous avoue que on n'a pas fait d'énormes préparation ça va vraiment plus être une discussion entre amis autour de l'oeuvre d'hideo kojima et principalement autour de metal gear des idées qu'a voulu implémenter autant dans le gameplay que dans les messages ideo kojima et aujourd'hui ce qu'il en reste dans les oeuvres qui ont suivi metal gear solid et celles qui arriveront peut-être demain abandonnes de notamment dont on soupçonne sans avoir de preuves que c'est ideo kojima je vous ai mis un petit tweet pour annoncer le live j'espère que tout le monde va retweeter alors je sais que c'est un peu la rentrée et tout mais voilà n'hésitez pas à retweeter pour que un maximum de personnes puissent nous rejoindre sur ce live je vais d'abord commencer avec une question un peu de naïve comment vous avez découvert metal gear médi comment tu as découvert metal gear écoute moi j'ai découvert metal gear avec juste ça là attend hop je vais te le montrer avec ça à main c'est avec le truc c'est vrai que ça on le voit on le voit on le voit c'est la boîte du jeu sur ps1 malheureusement justement quand quand j'ai découvert j'avais justement pas cette boîte et j'étais bien embêté au moment où il fallait récupérer le code la fréquence codec de meryl mais pourquoi n'avait pas tué la boîte il y avait une petite puce dans ta playstation tout à fait c'est vrai que mon metal gear solide il y avait écrit mémorex dessus moi il y avait marqué verbatim j'avais l'édition collector verbatim après je l'ai acheté parce que je me suis dit c'est un jeu trop bien il faut que je l'achète et tout ah non c'était énorme c'est énorme à l'époque metal vraiment c'était une claque de fou on a regardé en plus tu vois parce que j'en ai parlé avec flying fox c'est un gars qui a qui a une connaissance ultime de metal de la saga metal gear on en discutait par rapport aux chiffres de vente de métal du premier metal gear solide ils sont à 6 millions ce qui reste si tu les compare avec les chiffres de ouais c'est pas ouf aujourd'hui c'est pas ouf mais il faut il faut remettre le tout encore dans son contexte le jeu vidéo n'était pas aussi démocratisé qu'il ne l'est maintenant 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 tu peux vite atteindre des 10 millions assez facilement entre guillemets ça reste un très beau chiffre et surtout à l'époque ben voilà on y avait le il y avait le piratage il y avait aussi une c'était aussi une autre façon de consommer du jeu vidéo et moi je sais que sur ps1 allez peut-être 80 même peut-être 90% de mes jeux c'était des jeux prêtés des jeux que j'ai fait pardon c'était des jeux prêtés par mes potes on se prêtait souvent les jeux évidemment 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 c'est pas comme maintenant et du coup il y a eu 6 millions de ventes certes mais beaucoup plus au moins facilement le double de personnes touchées par le phénomène metal gear solide et il y a même un autre aspect avec avec ce premier mgs sur ps1 c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont fait que le premier et qui peuvent te dire moi je suis fan de metal gear solide ils ont jamais touché aux deux jamais touché aux trois et le premier il a marqué tellement de monde et pas par son scénario ou quoi mais surtout par ses tous les tout l'aspect ludique qu'il apportait tout le monde se rappelait de l'histoire de la fréquence codec tout le monde se rappelle du combat contre psychomantis tout le monde se rappelle de ces petits trucs là c'est des trucs qui te marque à jamais même si tu oublies les personnages tu oublies le scénario ces trucs là ils vont te marquer à jamais parce que tu te dis mais c'est un truc de fou il est parti il arrive à est parti dans ma carte mémoire on l'a lancé sur metal gear il est parti dans roue libre il est en y sur y dans la mother base et tout non mais ça se voit ça transpire la passion ça ça me fait grave plaisir mon frérot tu vois genre tu sais comment on a on a on a été à mener à collaborer pour la première fois sur une vidéo c'était c'est ça c'est ido kojima qui le lien franchement un peu que remercie dieu de de nous avoir mis sur la route l'un l'un de l'autre parce que est né une grande amitié est né plein de bonnes choses plein d'initiatives et tu vois genre je suis vraiment content voilà merci de kojima parce que grâce à lui tu es dans ma vie aujourd'hui et comme je l'ai dit au delà des émissions des chiffres de des succès des passages télé qu'on a pu avoir et tout ça c'est super mais les aventures humaines putain il ya c'est moi ce qui me touche le plus tu vois et je suis tu vois tarac je le connais pas beaucoup tu vois mais je me dis j'ai trop envie de mieux le connaître et tout parce que tu vois on est un cercle de gens qui partageons des valeurs autour d'une passion mais on est soudé d'abord par d'autres choses par des valeurs par des par des choses et je suis vraiment content que voilà que tu sois là ce soir malgré que tu sois malade et tout donc ça me touche mon frérot merci beaucoup et sache que c'est complètement réciproque à 100% en plus yanné c'est comme tu disais on n'a pas le même temps on a le même maillot et là vous avez la même passion mais tu sais c'est quand même c'est quand même fou que ok on aime tous le jeu vidéo c'est pour ça qu'entre entre guillemets on se parle on se connaît on fait des vidéos ensemble mais c'est vrai que le point fondateur quand tu regardes les jeux de kojima c'est quand même quelque chose qui est à chaque fois présent dans les jeux c'est de le lien le contact l'échange parce qu'en fait ce que je vais rebondir ce que disait Mehdi metal gear solid ok c'était c'était peu vendu à l'époque mais c'est un jeu surtout de bouche à oreille ouais il ya c'était un jeu comme ça qui tombait du ciel personne ne connaissait la licence premier du nom en fait au final moi à l'école c'était tous mes potes qui en parlait alors un petit bémol parce que la licence était connue je sais pas quel âge tu as tarak si c'est confidentiel non non je suis en 88 moi j'ai 30 voilà t'es en 88 moi moi je suis j'ai six ans de plus que toi et en fait moi j'ai connu si tu veux metal gear quand il est arrivé sur nes c'est un portage de j'étais sûr c'était un portage donc c'était une licence qui avait qu'à pour moi c'était une vieille licence qui est un portage de ça et c'était un portage de la version msx et c'est un jeu que j'avais essayé et que j'avais pas aimé à l'époque forcément parce que j'étais trop petit pour comprendre moi j'ai dû jouer je sais pas en quelle année il est sorti de sur nes tu sais Mehdi alors msx 87 sur nes est ce que c'est écrit sur la boîte c'est écrit sur la boîte je peux te le dire tout de suite dites nous dans le dans le chat si vous avez la date de la sortie 88 bah voilà 88 je sais pas j'ai dû y jouer dans 90 91 par là je peux pas dire que j'ai joué des one mais j'étais trop petit à 8 ans tu es trop petit pour comprendre en fait un gameplay aussi novateur une histoire qui qui a plusieurs profondeurs en plus tout était en anglais donc c'est un jeu qui m'a vite rebuté parce que j'attendais autre chose j'attendais plutôt un contrat like en fait moi j'aimais bien contrat et les jeux comme ça un peu plus arcade est en fait là sous un aspect arcade c'était pas un aspect arcade moi j'ai connu metal gear par le premier sur nes que j'ai vite revendu shame on me shame 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 walk of shame je vais me mettre tout nu dans mon salon et j'ai jeter des pierres et ensuite c'est avec mgs 1 et je trouve tard que c'est vrai tu as vraiment dit tout ça parce que bon moi c'était là c'était la presse jeu vidéo pour moi il ya deux jeux vidéo qui de deux jeux de cette époque là c'est resident evil et metal gear solid qui ont révolutionné le média donc c'est la presse qui m'a hypé et donc du coup dès que j'ai pu moi j'avais une puce aussi j'ai pu c'est le jeu puis au bout d'un moment comme j'étais bloqué on m'a dit ouais il faut la boîte et tout j'ai dit c'est quoi nick sa mère je suis allé j'ai magouillé dans ma boutique et j'ai acheté le jeu et amour intact et toi donc tu l'as connu pareil avec solide du coup le tarak moi c'était une je crois que c'était la démo mais alors comme je dis enfin j'étais beaucoup plus jeune donc du coup c'était c'est à chaque fois forcer forcer la mer dans les rayons en disant il a l'air bien ce jeu là et elle a l'air belle la boîte à la fin elle te disait vas-y prends le et au final bah là c'était un jeu qui m'a été prêté par un pote et puis on y jouait je crois que j'ai fait la démo 200 fois et au final je me suis vas-y je vais aller je vais forcer je vais forcer la daronne et du coup elle m'a acheté le jeu et ouais après c'était pareil j'étais jeune donc du coup j'ai des souvenirs du jeu en fait d'avoir kiffé mais c'est je vais dire cinq cinq dix années plus tard que j'ai vraiment réappris à aimer le titre en fait de sur les petits détails sur l'histoire sur le sur le message en fait de kojima parce que quand tu es petit tu le capte pas moi le ben moi j'ai été de s'en calais les sorties 4 j'avais 17 ans 98 c'est ça ouais j'ai c'est quand même 98 donc j'avais 16 ans donc j'étais pleinement conscience de j'avais pleinement conscience du scénario et metal gear solid m'a bouleversé je dis pas que j'ai que j'ai enfin ouais j'ai évidemment j'ai tout compris mais peut-être pas les messages sous-jacents où il faut je pense plusieurs run à tout le monde pour bien tout comprendre mais je me suis pris une bave dans la tronche et j'en entends j'ai encore des frissons quoi tellement que voilà j'ai trouvé de l'émotion j'ai trouvé que c'était ultra cool en plus ce truc de de se cacher d'un filtre à vraiment quoi ça popularise un genre qui n'existe ça crée quasiment un genre en fait alors il ya marqué tactical espionnage ça veut tout ça veut tout rien dire mais t'es là et même si tu vois t'as pas envie d'utiliser tes armes t'as envie d'être l'espion caché le fantôme et ses boss iconique tu vois sniper wolf etc enfin c'est c'est une aventure qui est incroyable qui est fondatrice et je pense que en un coup d'oeil quand on regarde le fond d'écran de tarak ce qui ont fait un on a froid on a froid mais on a envie d'y être on a envie d'y être on a froid mais ça réchauffe le coeur la petite la petite scène de l'ascenseur qui monte avec et ça y est c'est bon là je suis dehors je peux voir il ya tellement de choses par contre c'est vrai que je vais employer un mot qui est cher à mon binôme chauve habituel que j'embrasse rétrospectivement quand tout au long de l'été me dit et continue d'aller d'ailleurs de nous régaler avec des lives sur les deux premiers metal gear donc metal gear 1 et metal gear snakes revenge sur msx moi j'ai ce à l'heure de solid snake ah ouais pardon mais c'est ce texte revenge c'est quoi alors ce n'exprime c'est le la suite c'est metal gear 2 mais sur nes ah oui il est là j'avais pas il n'est pas vraiment canon il est même pas du tout canon c'est un peu n'importe quoi il brûle un peu les yeux quand même c'est n'importe quoi il est là pour la collection bon en tout cas les deux premiers metal gear sur msx quand m'a dit les faits j'ai assisté à plusieurs lives dont un activement pour retrouver d'ailleurs le podcast enfin le podcast de médis sur votre plateforme de plots de podcasts mais c'est des rediffusions à la base de live twitch donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne twitch de médis pour pouvoir suivre ça à chaque fois vous mettez la cloche comme ça vous voyez quand est-ce qu'ils stream on a été surpris enfin on mais c'est médic qui jouait mais ensemble de voir à quel point en fait metal gear solid et limite un remake du premier metal gear complètement c'est ce que tu as dit ce que tu as dit c'est ce qu'on s'est dit aussi avec on s'est dit dans l'émission et puis juste après aussi dans une autre avec ramy de game blog qu'on salue ouais on en discutait on disait que finalement mgs donc en 98 sur ps1 c'était le premier remake du jeu vidéo parce que il reprend tout point les idées de metal gear 1 et metal gear 2 solid snake sur msx plusieurs années avant et il a été très bien inspiré de faire ça kojima parce que finalement metal gear 2 solid snake c'était un jeu qui n'était sorti qu'au japon à l'époque il a fallu attendre 2006 pour que ça arrive pour qu'on puisse enfin le toucher officiellement en europe avec une version qui sort en europe et même aux états unis il l'avait pas et du coup ça a permis de démocratiser toutes ces idées de génie qu'il avait déjà à l'époque de la msx oui tu peux voir directement quand tu fais le jeu tu peux voir qu'il ya déjà pas mal d'idées qui sont qui sont reprises après c'est sûr qu'après soit c'est à dix années presque dix années tu as les outils évoluent donc quand tu lui donne une machine déjà ne serait ce qu'avec avec la puissance de la playstation en tu pour faire directement toutes les idées tu peux les apporter dans ton nouveau projet alors revenons et en plus il faut savoir que j'allais dire juste que kojima et ses et ses développeurs toute l'équipe avec laquelle il a réussi à s'entourer au lot tout au long de sa carrière ils sont passés mettre justement dans le dans cet art d'exploiter au maximum une architecture d'une console on a pu le voir avec mgs surtout mgs 2 d'ailleurs qui absolument magnifique encore aujourd'hui en train de le faire je suis en train de le fermer c'est abusé en fait il utilise plein d'artifices pour pouvoir exploiter au maximum le peu de ressources qu'il avait à l'époque alors revenons justement sur les déjà taré qu'est ce que tu as fait les deux metal gear rétrospectivement les deux rétés metal gear de la msx ouais bah alors moi je les ai fait très tard pareil chez mon ami mais je les ai fait quand la metal gear collection est sorti du coup je me suis remis chronologiquement les jeux etc et je savoue que bon ok je peux comprendre qu'il y a quelques années ça aurait pu ça aurait pu faire fuir des joueurs mais moi je les refais par rapport à l'histoire ne serait-ce que par rapport à frank jager enfin big boss solid snake etc et c'est sûr ouais voilà justement et venom et c'est justement après metal gear solid 5 que je me suis dit bon allez je la refais et en fait c'est tout le puzzle est refait et quand on parle de remake c'est aussi qu'il a réussi à compléter ses oeuvres d'il y a 30 ans avec une oeuvre de maintenant enfin tout est tout bien puzzle et en fait quand tu refais les jeux maintenant tu te dis bon bah c'est bon j'ai tout compris voilà tout il manque juste une mini pièce de puzzle qui a été amputé du jeu et donc qui est le chapitre manquant dmgs 5 donc qui a été largement popularisé par par les vidéos qui ont tourné mais c'est pas une pièce maîtresse et donc du coup la boucle est bouclée on sait juste que s'il y avait eu un éventuel mgs 6 kojima avait commencé à faire des repérages en france pour raconter l'histoire de the boss et faire la préquel centré sur the boss qui ne verra à priori jamais faut dire jamais dire jamais mais parce que chez nous 3 est arrivé mais bon vu l'état vous n'a pas que mgs 6 arrive dans le même état que chez nous 3 toutefois voilà on sait qu'il ya des équipes de kojima qui sont allés en normandie faire des repérages donc ça fout un peu le seum parce que voilà on aurait pu rajouter parce que dans le futur enfin au bout de la timeline avait plus rien c'était trop était trop avancé dans même le chapitre 3 n'aurait pas n'aurait pas comme tu disais n'aurait pas apporté plein de choses c'est triste en fait parce que tu veux t'en veux toujours plus et tu sais que c'est le dernier donc du coup tu voulais un petit peu enfin il ya un petit coup de trop peu maintenant quand tu fais on n'a pas vu solid snake je n'en n'a pas face on aurait pu le voir mais ça n'apporte rien l'histoire en fait aux histoires et ce qui est bien métal guerre sac c'est que l'histoire pour moi je termine en face du miroir avec le dialogue que big boss à venom et surtout que kojima à aux joueurs et pour moi ça c'était le plus beau club de fin on pouvait faire et qu'on pourrait réaliser le message de phare moi c'était comme ça c'était kojima qui me parlait en fait je suis big boss tu es tu l'aies aussi c'est pas que big boss qui parle à venom pour moi c'était lui qui nous parlait en tant que joueur en fait alors j'ai complètement lisa tu pixelise un peu tarak je passe mais je pense que c'est plus bon c'est pas trop trop grave pour l'instant si si jamais ça gêne les gens tu quittera tu reviendras dans l'appel c'est du wifi d'hôtel donc du coup c'est le wifi de l'hôtel donc soyez indulgent je préfère prévenir parce qu'après les gens ils râlent c'est comme si c'était gravissime tu vois genre d'avoir deux trois la mer donc c'est pas grave non mais là ça s'est réglé donc c'est parfait parce que les voisins ils arrêtent d'aller sur youporn et ça sera idéal du coup ce premier metal gear déjà il est truffé d'idées incroyables midi je pas genre tu toi toi qui l'a terminé il ya au cours de l'été on est surpris de voir à quel point déjà en 88 enfin au goût dans les années 80 87 avait autant de bonnes idées autant scénaristique que ludique c'est manette en main c'est une claque ouais c'est c'est assez fou il ya plein d'idées ludiques qui qui m'impressionne moi encore là en 2021 on prend l'exemple tu étais avec moi en plus yannick de du moment où tu es enfermé avec grey fox en cellule et après tu sors donc du coup ils prennent les ennemis d'outre even prennent on finalement avec rétrospectivement c'est les ennemis de la mother base de venom qu'on a monté dans mgs 5 et ça ça fait un peu bizarre ouais finalement on sait ça c'est ouf ouais c'est ça et du coup ils te prennent ils te prennent ton équipement tu le récupères et en fait ils te mettent un un émetteur dans ton équipement qui fait qu'à chaque fois que tu as pénétré dans une zone t'as une t'auras une alerte automatiquement les soldats qui te recherchent automatiquement ça j'ai trouvé ça fou que tu puisses penser à faire un truc comme ça en 87 et puis même scénaristiquement déjà un jeu aussi qui poussait aussi bien écrit pour l'époque c'était peu c'était peu commun avant le jeu vidéo c'était simplement pour s'amuser c'était surtout très manichéens le gentil contre le méchant et tout quoi même au delà de ça c'était surtout une vision arcade du jeu vidéo c'était on va on se on se défoule un petit peu et puis et puis basta y'a pas vraiment d'histoire et et metal avec metal gear il ya tout qui change donc snake les principes de jeu ne peut pas neutraliser les ennemis au corps à corps par contre il peut les neutraliser avec des armes qu'il obtient toutefois la meilleure façon de faire le jeu c'est vraiment de bien observer les rondes des ennemis et se faufiler entre les ennemis c'est ça par contre enfin je comprends ce que tu veux dire mais tu peux les neutraliser au corps à corps mais ça les tue quoi d'accord les assauts mais mais au corps à corps tu peux les neutraliser alors je suis désolé c'est sûrement mon skype qui bug parce que j'ai des artefacts sur tout le monde donc je suis vraiment désolé ouais et ben justement ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu as dit que tara qui pixelisait en fait moi il pixelisent pas sur le retour que j'ai ça vient de moi si je peux pas couper ce cas sinon le truc ce donc je sais pas je sais depuis que j'ai un extrait grave c'est pas grave donc au pire vous fermez les yeux ou vous mettez des vous détournez le regard les lunettes 3d mettez les lunettes 3d vous verrez mais dit et tarak en 3d donc et est ce que on peut déjà déceler des mais des sujets qui sont chers à ideo kojima parce que ideo kojima c'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement marqué par la guerre la seconde guerre mondiale par la catastrophe nucléaire la double catastrophe nucléaire double agression nucléaire à prendre en temps de guerre évidemment mais c'est quand même mais peut-être d'autres moyens de gagner de gagner la guerre de hiroshima et nagasaki donc il a depuis toujours cette réflexion sur qu'est ce qu'un soldat qu'est ce que la guerre pourquoi on se bat est ce que c'est utile est ce que les soldats ont un coeur est ce que est ce que même un gentil se bat pour une bonne cause est ce que est ce que la façon dont on voit les méchants est ce qu'elle est parce qu'elle est biaisée ce qu'elle a un sens à tout ça est ce qu'il ya pas une vision justement plus pacifiste de voir le monde on sent qu'il est au cours de ses oeuvres on sent que c'est ça lui pèse c'est ces thématiques là alors complètement il faut pas croire que toutes ces thématiques là lui sont tombées au passage de la 3d comme ça il les a cultivés enfants déjà puisque comme tu l'as dit traumatisés par les bombardements au japon hiroshima et nagasaki et on ressent tous ces thèmes là dans l'écriture de metal gear et de metal gear 2 solid snake et ça va même au delà de ça enfin je vais y revenir après d'abord je vais répondre à ta première question par rapport à la place du soldat etc on a plein de on a plein de lignes de dialogue qui sont écrites par lui même ouais ou big boss justement il explique à solid snake alors que dans le jeu pendant tout le jeu tu t'es un t'es un rambo tu tues tout le monde t'avances personne peut t'arrêter même s'il était compliqué le juin pour l'époque la difficulté était assez corsé et big boss il te dit à plusieurs reprises que tu ne connais rien en fait la place du soldat c'est c'est de faire ce qu'on lui demande il n'y a pas de gentil a pas de méchant quand il ya un conflit on nous envoie et c'est comme ça que le soldat il trouve sa place et c'est lignes de dialogue là on les a plein de fois déjà le simple fait que les boss après un combat de boss tu es des lignes de dialogue avec le boss qui montre que finalement il n'est pas si méchant que ça qu'il a un coeur le boss c'est ça qu'il a un coeur qu'il a une histoire qui a quelque chose derrière ça c'était pas commun pour l'époque à l'époque le boss il servait juste sa fonction de de faire valoir le méchant le faire valoir il faut le il faut le battre après c'est toi le meilleur et puis basta là il y avait une vraie histoire derrière on peut reprendre aussi en avec le phantom pain le thème du langage qu'on retrouve dans metal gear 2 solid snake qui est sorti en 1990 le truc est plus vieux que moi et ce thème de langage tu le retrouves là dedans tu as un docteur qui ne parle que tchèque et pour pouvoir communiquer avec lui eh ben il faut que tu trouves un traducteur traductrice pour le coup qui elle aussi a sa propre histoire assez profonde qui est liée à grey fox aussi bref c'est c'était c'est une histoire qui est vraiment complexe il met déjà en place ce que aucun jeu vidéo ne fait à savoir un lore bien sûr bien sûr et puis et puis l'ouverture sur le monde aussi à l'époque tu fin là tu vois tu vas en afrique directement tu vas au mozambique tu vas tu vois c'est c'est décédé des lieux que moi les fins si j'étais pas allé à l'école et à l'époque j'étais j'étais assez petit j'en avais pas entendu parler tu vois zanzibar j'ai appris ça j'ai appris en zibar avec mgs je voulais t'en parler c'est moi le nombre de fois où les gens m'ont dit je vais en vacances à zanzibar et que de là j'ai des frissons en disant ouais ouais en fait ça me rappelle plus mais est à venir que la que la géographie tu sais et pour tout en fait tu vas être fait je t'ai été occupé mais dit mais c'est comme on disait j'ai de kojima c'est un japonais qui s'intéresse au monde et qui veut te faire intéresser en fait ça qui veut t'intéresser le principe de la guerre etc c'est quand même le premier qui va te faire un jeu de guerre et où il prône la paix où tu dois tu peux neutraliser les ennemis plutôt que de les tuer tu peux les endormir tu es même encouragé à faire ça bien sûr je fais de mémoire j'ai pas beaucoup de gens en tête où on te met une jauge de stamina en te changeant le jeu en fait c'est un deuxième jeu quand tu le fais en endormant les ennemis et quand tu le fais en essayant de tuer sans les sens les tuer l'étalement ça te change le jeu c'est une double expérience de jeu en fait c'est toujours ce message de paix qui est prôné à chaque fois et après ce message là tu vois tu as le choix en plus c'est ça dans tu t'amuses tu vois tu m'as c'était à côté d'un d'un certain message mais tu t'amuses c'est le c'est un tps de fou tu vois c'est très très bien ficelé et donc il ya ces deux premiers jeux ça humanise le passage en 3d c'est que tu as des alors ok ils sont ils sont fixés un peu comme nous pour l'instant mais tu as toujours les visages tu as le joueur tu as le caractère le personnage devient plus réel quand tu regardes sur les premiers metal gear sur msx tu restes quand même sur une vue de haut où les les bonhommes ils font deux centimètres donc du coup ça te trouve que ça humanise les boss en plus de l'histoire que qui leur donne en parallèle complètement complètement alors que là dans mg dans metal gear solid même snake prend une dimension qui devient un personnage il a une tenue devenue emblématique d'ailleurs c'est toujours dans cette tenue là qu'on le retrouve dès qu'il ya des crossover notamment dans smash c'est vraiment là d'ailleurs c'est bien le stage d'auteurs et venne de château d'avoir que l'on trouve dans ce match donc c'est vraiment le jeu emblématique le jeu fondateur mais d'il a dit il ya des gens qui disent qu'ils disent fan de metal gear solid mais fans de du premier ils ont même pas ils ont peut-être fait deux mais tu leur tu leur parle de des patriotes de eva de solidus mec ils s'en foutent quoi c'est juste ils ont fait un jeu qui était mythique sur une console qui était mythique à l'époque où le jeu vidéo et a connu une croissance folle grâce aux nouveaux outils accessibles etc et idéaux kojima il a vraiment pu profiter du jeu metal gear solid premier du nom ce que je pense qu'on peut en briller dessus c'est un chef-d'oeuvre parce qu'il est ultra ambitieux pour l'époque il est dur aujourd'hui de pour ceux qui ont jamais joué à un jeu vidéo de 2 de autant metal gear solid 2 je trouve qu'il ya pas trop de problèmes on y revient tranquillement mais le premier il est un peu dur mais on était limité par la première playstation aussi et à l'époque moi j'étais je voulais pas que ça s'arrête j'étais j'étais complètement je sais pas combien de fois je les fais j'ai dû faire cinq six sept fois que je j'avais toujours envie de le faire de plusieurs fois par an je me faisais mon metal gear et ça marchait à chaque fois quoi nous c'était relire le guide qui m'a je pense que depuis quand j'ai eu le guide et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais commencé à collectionner c'est qu'en fait le guide pour moi c'était une autre façon de refaire le jeu donc je m'étais fait un arme généalogique moi après au fur et à mesure des jeux mais que comme médie disait en fait les méchants ne sont pas vraiment méchants au slot je dois le découvrir sur sur cinq sur cinq épisodes en fait puis en fait tout ton image du méchant change et en fonction de ta vision des choses de qui est le méchant qui est le gentil tu te rends compte qu'en fait tu es perdu si tu regardes metal gear solid 3 tu vois le jeune slot qui à la base travaillent pour les chinois puis travaillent non pour les américains et au final il travaille pour lui-même c'est pour les soviétiques c'est quand même quelque chose que tu dois moi j'ai dû lire sur papier pour comprendre un petit peu j'étais vraiment perdu à un moment donné et je pense que c'était parce que j'étais jeune je comprenais pas trop en fait les agents les espions les agents doubles etc mais parce qu'en fait c'est une aventure qui est profondément humaine avant tout c'est à dire que là où les beaucoup d'oeuvres mainstream nous présente voilà et maï six de james bond c'est toujours les gentils et c'est toujours les méchants soviétiques les méchants arabes les méchants indigènes du monde ce que vous voulez là en fait au delà des organisations on a des gens à chaque fois qu'on rentre dans un metal gear on a une galerie de personnages qui sont profondément humains et c'est à dire que il ya des fois où surtout quand tu refais certains jeux t'as pas t'as pas envie des fois d'aller à l'affrontement avec certains boss parce que tu connais leur histoire tu connais leur histoire enfin tu sais c'est un sniper wolf tu n'aurais plus jamais envie de la tuer mais non ni sniper wolf ni celle qui est ni fortune t'as pas envie de la tuer fortune elle est tellement déjà enfin ce que je l'ai revu l'autre jour j'ai pas c'est j'ai des frissons vous imaginez le jeu il est sorti en 2002 2001 et ça fait 20 ans et j'ai encore des frissons parce que quand elle arrive la mélancolie qu'ils lui ont mis sur le visage on se rappelle tous la mélancolie qu'elle a la lassitude qu'elle a avec la musique et elle est là et les balles ricoche et et là tu te dis j'ai ça pareil pour les le père et la fille guer du kovic etc enfin une galerie de personnages où les les histoires les petites histoires ça j'emploie souvent ce terme là mais j'aime bien cette vous pouvez le noter avec kodak etc je parlerai peut-être de minolta aussi un jour mais c'est une autre histoire et en fait les petites histoires sont plus importantes des fois que la grande dire qu'on est là et on se rend compte que globalement les organisations nous entraînent mais que derrière les organisations il ya des humains c'est à dire que derrière le potentiel méchant il ya des êtres humains avec des histoires des enfants des parents des des esprits broyés etc et en fait ça kojima le raconte très bien et combien de fois on s'est posé la question de dire qu'est ce que je suis en train de faire et d'ailleurs c'est complètement mis en abîme dans metal gear solid 2 c'est ça qui est complètement dingue mais on y reviendra plus tard mais c'est c'est tout le propos des mgs 2 mais dans mgs 1 donc pour resituer le contexte donc la base de shadow moses est pris en otage par les membres du commando fox hound dont faisait partie snake avant donc snake sort de sa simili retraite en plus il n'était pas est ce qu'il habitait en alaska donc il n'était pas trop loin si j'ai bien suivi et donc pour pour pouvoir neutraliser le commando qui veut prendre la base de shadow moses où se trouve un metal gear donc une arme bipède capable de lancer une ogive nucléaire n'importe où dans n'importe quelles circonstances tranquille tranquille soulagé quoi donc et donc dans cette galerie de personnages va se greffer une tragédie familiale donc derrière tout ça alors je dis pas ça parce qu'il ya quelqu'un qui se trouve au pays de platon ici mais derrière tout ça il ya quelque chose de très tragédie grecque dont derrière l'histoire de de la famille snake pas trop leur nom de famille on va les appeler serpents mais c'est vraiment c'est vraiment une histoire de famille qui qui se dessine là sur la fin sur la fin du jeu entre solide liquide solidus qui a rien vrai il ya un vrai complexe vis-à-vis du père est ce qu'on va être assez bien pour le pour le père le père héroïque légendaire même si on l'a supposément tué deux fois dans les deux premiers épisodes c'est la légende nous nous sommes que des copies du père donc peut-on être meilleur que le père peut-on tuer le père ça c'est quelque chose de très limite freudien qui se basait lui-même sur les migraie qu'est ce que vous en pensez les gars bah déjà enfin tu as dit beaucoup de choses ah ouais mais pour en revenir à ce que tu disais au début du fait que au fur et à mesure des runs t'as plus envie de tuer ces boss là parce que tu connais leur histoire et c'est mais ça ça marche en fait c'est là que tu vois que que la saga metal guerre solide s'embrique parfaitement parce que ça marche même avec entre les épisodes et même ceux de ceux avec le plus grand delta tu vois c'est à dire que une fois que tu as joué au dernier mgs 5 si tu rejoue un metal gear sur msx 1987 t'as pas envie de le tuer le big boss à la fin parce que c'est venom tu sais qu'il s'est fait manipuler tu sais qu'il a fait de son mieux tu sais c'est toi t'as pas envie de le tuer tu vois c'est tout ce que tu as construit dans mgs 5 tu dois le détruire dans metal gear premier du nom en fait c'est exactement alors pour ceux qui se posent la question c'est vrai que dans metal gear premier du nom on a cette organisation diamond dog metal gear 5 pardon à diamond dogs mais à la toute fin du jeu il ya un petit shift sur une des scènes finale où il ya une ellipse il ya une ellipse au bout d'un moment tu on voit un logo diamond dogs et puis je crois qu'il tape dans la glace etc et puis il regarde et puis le logo diamond dogs n'est plus un logo diamond dogs c'est un logo outre even c'est un micro détail qui dure une ou deux secondes il faut avoir il faut avoir l'oeil pour le voir et puis c'est à ce moment là je crois qu'il met la cassette dans le dans ce qui est une msx en fait donc c'est ça c'est quand tu vois ce détail là t'as compris tu vois qu'à la fin des mgs 5 t'es déjà plus sur diamond dogs td était à la base d'outre raven en fait et donc tu comprends que snake ton fils vie que tu as joué dans ou pas dans le fin canoniquement t'as joué en tant que snake dans metal gear premier du nom vient pour te tuer toi et ça putain mais quel quel jeu a fait ça quoi cette boucle bouclée et a tellement d'attachement avec avec venom parce que c'est vraiment il ya il ya une inception avec avec ton propre avatar que c'est fantastique moi ce qui m'a ce qui m'avait un petit peu déçu en fait par rapport à mgs 5 mois après c'est je le mets je me au panthéon de jeu mais en fait c'était vraiment l'arrivée de de snake en fait de snake jeune de david tu l'aurait en fait la boucle aurait été bouclée on a vu et lee dans l'hélicoptère il y avait des il y avait des théories quand quand il y a eu des des trailers on voyait on voyait les liens un peu en double on se disait est ce que c'est est ce que c'est liquide est ce que c'est liquide et les cyniques dans l'hélicoptère et au final en fait c'est la seule personne qui est manquante parce que tu après m gsa que tu replonges dans un metal gear de msx et tu repars sur un solid snake en fait qui débarque de nulle part et j'aurais vraiment voulu ne serait-ce qu'une petite scène avoir un solid snake jeu est ce que c'est est ce que c'était pas prévu dans le chapitre 3 j'imagine que oui moi je pense que c'était ça aussi maintenant c'est vrai que voilà on fera en fait c'est le chiffre dont parlait yannick cette ellipse où tu passes de diamond dogs à hauteur even qui est très longue on sait pas ce qui se passe mais à un moment donné venom snake prend en charge à hauteur even c'est une dizaine d'années en fait voilà et puis il ya une grosse il ya une grosse tension entre entre venom snake et big boss qui est d'ailleurs bien reflété dans le dans la conversation finale avec cas ou cas explique qu'il va plutôt être du côté de venom snake donc on voit qu'il ya une grosse tension entre les deux clans et puis on comprend après rétrospectivement clin d'oeil à un roman que que big boss qui fait au début de metal gear en 1987 quand on joue solid snake c'est qu'il envoie son meilleur soldat grey fox pour pour neutraliser venom snake parce que venom snake est devenu encombrant en fait est devenu trop encombrant exactement grey fox se fait choper et il envoie le deuxième et le deuxième c'est solid snake et lui réussit la mission et est ce que j'adore aussi dans la saga metal gear c'est que solid snake nous on le joue dans mgs 1 comme un c'est rambo limite et même et même dans le dans le doublage dans le voicing c'est des des conditions qui sont données au voice actor des consignes joue le comme ça parce que voilà ça doit être un ça doit être un rambo ça doit être le super héros ultime tu vois et et nous on le voit comme ça et même dans mgs 2 on le voit comme ça et lui il arrête il n'arrête pas de cesse de dire que il n'y a pas de légende c'est pas une légende c'est un simple être humain etc et nous on a tout une dans notre imaginaire on a on a construit nous même la légende la légende de solid snake parce qu'à l'époque on n'a pas fait les épisodes sur msx on le voit on le voit comme la légende qu'on nous qu'on nous décrit et on se fait on se fait des des tonnes d'imagination et finalement quand tu joues à ces jeux là la légende de solid snake elle se déconstruit d'elle-même tu prends par exemple le fameux combat à main nue contre grey fox dans un champ de mine on l'a tous vu comme un truc hyper épique etc finalement c'est juste dans une salle il n'y a pas de chance et c'est une salle il ya quelques mines c'est un vieux combat à main nue entre deux mecs bourrés qui se tapent et et tu vois nous on l'avait imaginé comme un truc de fou comme c'est assez la légende et machin et et ce que j'aime bien moi c'est qu'en fait c'est cette déconstruction de la légende qui s'amorce avec mgs 2 et bien finalement elle est déjà dans les jeux oui mais tu peux accéder en plus c'est compliqué en fait tous les jours on te le rappelle genre il n'y a pas d'héros il n'y a pas de gentil voilà de méchant et on te le dit on te le dit on te le dit ça c'est au final tu te fais toujours l'image de solid snake qui est fait c'est toujours la première image que tu vois de la caméra de sécurité quand il est dans la cellule torse nu et tu dirais snake piscaine de du film c'est en fait on te montre en héros on te montre beau boss america bien musclé et ça te fait ton ton personnage charismatique qui au final n'en est pas un jeune soldat qu'on envoie limite à la boucherie et dans le premier jeu donc c'est vrai que tout se déconstruit en fait quand tu refais les jeux et ça elle est la même quand tu fais toute la toute la saga on te parle de big boss le légendaire big boss machin c'est lui le c'est lui c'est la base du soldat et tout est si bien que qu'on a dû le cloner parce que fallait pas qu'on perde big boss et tout et puis tu arrives dans mgs 3 promis la toute première heure de jeu tu vois que le mec limite il en panique il se fait tabasser par une femme il se fait péter le bras par une femme il se fait jeter par dessus d'un pont par une femme et tu comprends qu'en fait la vraie légende c'était cette femme là c'était pas big boss tu es là encore tout est déconstruit d'aider d'ailleurs d'ailleurs c'est ce que je voulais d'hôpit à l'heure c'est que la fin même de mgs 3 c'est un pied de nez à tout ça c'est à dire que ok the boss nous a bien été utile on l'a bien utilisé mais on est obligé de salir son nom parce que ça sert nos petites magouilles pour notre héritage des patriotes machin truc donc il nous faut une nouvelle légende donc ça va être vous après big boss a quand même fait un très beau parcours dans mgs 3 donc ça reste un soldat quand même d'exception mais lui même il est il est dégoûté par tout ça vous rappelez dans ce dans ce don quand il va quand il quand il a toutes les éloges ou quoi c'est clair c'est qu'il refuse de serrer la main aux gens en fait c'est à ce moment là ce moment là il est charnière pour l'histoire de la saga parce que c'est à ce moment là qu'en fait il a compris ce que ce qu'a toujours voulu lui enseigner son mentor aux se boss cette femme qui qui est si forte et qu'on est obligé d'affronter dans une de ce qui est pour moi une des plus belles scènes tous médias confondus cette scène de combats elle est elle mérite juste pour ça et mérite absolument un remake quatre cages des rétrécings tout ça on est obligé on est obligé d'affronter on est aussi obligé d'achever on est obligé de l'achever c'est terrible tu ne veux pas moi je 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 parlerai après en détail dmgs 3 mais salut monsieur quinton et du coup à ce moment là donc quand il refuse ces honneurs là tu te rends compte que c'est là que la saga devient quelque chose de très personnel en fait c'est là à ce moment là que 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 big boss va créer sa propre légende en avec tu vois finalement ce personnage qu'on ne voit que dans un épisode the boss qu'on voit peu en plus qui sait pas n'est pas là toutes les scènes c'est un personnage qui va planer sur toute la saga dire que que son idéal en fait ce ce ça c'est son combat va motiver plusieurs générations de personnes et va va faire en sorte qu'on ait toute cette saga et c'est pour ça que moi je je suis vraiment triste que nous n'ayons jamais d'épisode centré sur elle déjà je pense que ça aurait été vraiment cool de pouvoir jouer cette femme qui est si forte parce que tu peux pas la faire fort dans un contexte de seconde guerre mondiale avec son commando tu vois de prendre le joueur à contre-pied ou cette fois ci tu joues le commando en fait quitte à ce que tu puisses jouer plusieurs persos tout aurait été possible mais mais là dedans ce qu'on dit en fait la déconstruction du héros elle est mise en scène carrément à la fin dmgs 3 elle est mise en scène dans plusieurs épisodes mais dames gs 3 c'est mise en scène de façon très explicite là où d'en être dans un mgs 2 c'est plus subtil c'est plus un espèce de what the fuck c'est plus de la manipulation du héros du joueur par le héros dans mgs 3 c'est vraiment le héros qui refuse de serrer la main dit bon tout ça c'est une mascarade en fait moi je suis juste un faire valoir pour vos conneries et je veux plus de ça et je voulais s'en rend compte et c'est là que ça vrille c'est vraiment ce poids là comme tu dis que ça que lui dans son esprit tout change en fait c'est qu'après tout en donc ça tout ce qu'on a vécu dans les prochains metal gear en découle c'est qu'en fait c'est vraiment au moment où tu dois tuer la personne qui t'a tout appris qu'en fait tu vois vraiment qu'ils se sont enfin son côté gentil son côté méchant tu le retrouves après dans les autres jeux dans metal gear 5 et tu retournes dans metal gear 6 sur msx tu le vois on a vraiment l'image comme on disait du gentil et du méchant qui est enfin qui a éclaté maintenant moi je suis juste je veux revenir sur un point le remake de ou le spin-off de the boss j'ai arché on doit pas être beaucoup mais moi je suis absolument contre j'ai bien avoir une vision d'auteur en fait où le genre je me suis battu sur twitter avec des gens une vision d'auteur où l'auteur te donne le jeu tu prends le jeu comme tu l'as alors c'est sûr il voulait le créer on n'a pas eu maintenant je me fais mon image de the boss l'image de the boss pour moi c'est metal gear solid 3 et je suis pas sûr qu'en fait de faire un spin-off sur un personnage centré sur un autre personnage aurait apporté grand chose alors oui ok ça aurait été sans doute du fanservice et des belles histoires mais je trouve que le personnage de the boss il termine dans mgs 3 c'est mon avis parce que non mais c'est c'est très intéressant d'avoir ce point de vue et je le même si je le partage pas je le comprends totalement et c'est vraiment c'est bien défendu et et je le comprends qu'elle dit nous sur le le tchat ce que vous en pensez médite tu penses quoi moi je suis assez d'accord avec tarak parce que justement là le message il est passé comme tu l'as dit avec le boss c'est un personnage qu'on voit dans un seul jeu et qu'on voit très peu finalement c'est pas le personnage principal du jeu et elle a réussi à laisser ça à laisser sa marque à légende mais on sait que tout ça c'est faux finalement elle aussi elle a aussi elle doit avoir une histoire à la à la à la big boss on l'a placé là elle avait certes des aptitudes folles elle avait elle a peut-être eu voilà des un tracking un record pardon dans le dans dans la guerre fin des batailles des missions réussies etc il y en a certainement elle n'est pas arrivé ici par hasard mais on l'a placé pour une raison et elle l'avait déjà compris au moment des mgs 3 et nous on comprend qu'à la fin des mgs 3 et le porte sur elle et quand tu refais le jeu tu tu vois complètement que que elle a elle a un peu cette mélancolie qu'ont les personnages féminins dans l'oeuvre de kojima qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu aussi dans dames trading plus tard chez ces personnages féminins qui sa elles savent elles ont conscience qu'elles ont leur rôle à jouer qu'elles vont peut-être être martyrs et elle l'assume pleinement et je trouve que c'est un peu tu vois fortune un peu ce regard un peu cette mélancolie ce côté visage fermé visage fermé tu sais genre il ya un trailer de mgs 3 qui exprime parfaitement tout ce qu'on vient de dire où kojima utilise habilement un passage au début de mgs 3 où où ze boss neutralise naked snake donc nous neutralise nous big boss et après elle prend un patriote la larme c'est le fusil mitrailleur illimité là et elle tire et tire et tire à l'horizon elle fait exploser un truc et et dans le trailer ça c'est mis en parallèle avec une discussion que tu as avec ze boss un peu plus tard où big boss lui demande qu'est ce qui dicte la loyauté d'un soldat et elle lui répond les époques et tu vois cette mélancolie dont tu parles on l'a dans ce passage là dans ce trailer là où elle tire et tire comme ça il ya dit ce qui dicte la loyauté c'est les époques donc en fait c'est on en revient à ce que tu disais finalement c'est c'est que des c'est que des outils pour les gouvernements les soldats leur loyauté bah un jour t'es ami avec intel t'es allié avec intel l'autre jour c'est ton ennemi et toi bah t'es juste loyal à ton pays et et un pion et c'est marrant parce que ce matin j'ai regardé de nouveaux documentaires sur apple tv plus sur le 11 septembre qui est assez intéressant parce que on a la vision des événements du 11 septembre raconté par george bush dick chenet condolet zarais en fait l'état majeur américain donc c'est c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de ces acteurs là et condolet zarais elle dit que comme il y avait beaucoup d'activités militaires qui sont mis en place du côté américain elle avait peur que ça crée un quiproquo avec les russes qui évidemment moniteur moniteur tout ce que font les américains donc en fait elle a appelé vladimir poutine pour lui dire écoutez lui dit on sait donc on a enfin globalement ils avaient déjà vu ce qui s'était passé on est déjà l'air de l'information il a dit vous avez il en fait les russes avaient prévu en plus un exercice militaire sur la vous inquiétez pas on annule tout et genre on vous soutient dans ce truc là et là compte de l'aide zarais elle a dit au moment où j'ai raccroché j'ai eu des frissons parce que je me suis rendu compte que la guerre froide elle était vraiment derrière nous tu vas de voir le et ce qui est ce qui est drôle c'est que je me rappellerai toujours de d'image de ça ça m'a marqué je pense qu'on vous en parlera dans sur cette chaîne plus en détail mais de femmes russes qui regardent dans la rue des télévisions dans un magasin et qui des femmes d'un certain âge qui se mettent à pleurer devant les images du 11 septembre et tu te dis enfin pour moi tu vois genre c'est exactement ça c'est à dire que des femmes russes qui pleurent devant la chute de new york vingt ans plus tôt ces mêmes femmes elles auraient exulté de joie en fait mais c'est à dire que le mur de berlin est tombé l'union soviétique est devenu la fédération de russie on est dans ce up là d'un coup on est dans un monde ouvert où tout le monde travaille voyage etc donc finalement ben les films sont arrivés tout le monde fantasme un peu sur les états unis donc en fait de voir le symbole de new york détruit ça a touché tout le monde jusqu'au aux gens qui disent 10 15 20 ans auparavant on savrait le champagne et ça je trouve que quelque part idéoko jima je pense que c'est un peu la même chose parce qu'il ya on sait que les japonais ont eu un énorme ressenti pendant longtemps envers les américains avec ce coup c'est cette ce déshonneur d'avoir perdu la guerre mais évidemment quand on y pense il n'y avait pas match tu vois possible à ce moment là mais il ya eu il ya eu ce sentiment là et globalement plus tard bas que 10 20 ans après c'était des partenaires commerciaux les américains venait et le japon est devenu deuxième puissance mondiale grâce justement assez bon à bons accords commerciaux avec les états unis et je pense qu'il a voulu transmettre ça je pense que vous en pensez mais surtout ne serait ce par rapport au respect tu dis par rapport qu'on est japonais ou qu'on convient les japonais par rapport en septembre c'est qu'il ya eu des scènes qui ont été changés et des trailers ont été changés les fameuses j'ai fait une scène soit où tu voyais long septembre qui a été retiré etc le trailer je sais pas s'il avait été repoussé ou alors vraiment tout changé parce que ça ça matchait pas avec ce qui venait de se passer c'est que c'est quand même ok alors on est sort du commerce on est sort du marketing et tu peux pas faire tout et n'importe quoi maintenant si vraiment tout n'avait pas changé on il aurait pu dire bon de toute façon c'est dans le jeu ce n'est qu'un jeu vidéo et ça se passe comme ça mais par respect pour tout ce qui change pas ça ça a été changé à la dernière minute ouais ouais non mais c'est sûr que oui c'est c'est que je pense même que le le beaucoup du propos d'hideo kojima en fait ont été ont été mis en place avec le 11 septembre les les amis d'hier donc les moudjahid les moudjahidine que tu armais sont devenus étaient les ennemis d'aujourd'hui et les ennemis d'hier que tu combattais avec ces mêmes moudjahidine t'appellent pour te dire on vous soutient tu vois face et c'est vraiment comme tu dis comme le disait the boss on est la loyauté c'est que pour les époques en fait exactement c'est exactement par contre c'est pas c'est pas le 11 septembre qui a influencé mgs 2 non non bien sûr il est fait avant mais c'est vrai que l'oeuvre était extrêmement novatrice en fait ouais et puis ideo kojima encore une fois visionnaire complètement complètement et c'est sûr que même si des grandes menaces d'attentats plané sur new york a vu un premier attentat world trade center en 1993 si je me trompe pas etc donc tout le monde enfin moi je me rappelle je suis vraiment l'actualité internationale et notamment le commandant massoud qui qui prévenait qu'il allait se passer un truc et tout mais jamais on aurait imaginé un truc pareil mais même si évidemment ces images là ne sont pas dans le truc on est quand même au coeur de new york avec une grande menace d'attentats finalement waouh tu te dis le jeu il est pleinement dans son époque et c'est même clairement ça d'être celle là c'est une attaque terroriste à new york c'est ça c'est un jeu vidéo qui sort en 2001 donc c'était c'était très sensible c'était extrêmement sensible mais en même temps c'est très bien raconté donc dans dans mgs 1 donc on joue solid snake etc donc le jeu est finalement très linéaire on va d'un bout à l'autre du jeu sans surprise on rencontre des bosses iconiques qui ont tous leur histoire on rencontre notre frère jumeau donc il ya toujours ce mythe du père etc par contre dans mgs 2 c'est là que kojima commence à se dire j'ai besoin de jouer avec les avec les joueurs et donc pour ceux qui n'ont pas vécu on a toutes les images du jeu qui ont été montrés c'était les images du tanker donc la première mission où on joue solid snake et en fait quand tu fais le jeu tu te rends compte que c'est qu'un prologue et que tout le jeu se fait avec un autre personnage qui s'appelle raiden moi au début j'ai cru que c'était liquid comme liquid il est blond tu vois et que il est au début où snake par la fave ou raiden parle dans l'ascenseur là tu sais avant qu'il enlève son risque il prend une intonation un peu à la david hater et je me suis dit putain on va jouer avec liquid et en fait on joue avec un nobody raiden qui lui même se demande c'est quoi ce bordel parce que sa petite amie elle fait partie de l'équipe et le commandant c'est quand c'est roy campbell toujours le commandant ce moment là qui lui parle au connect ou pas en technique c'est lui c'est lui c'est lui enfin officiellement c'est lui officiellement c'est pas lui mais tout en fait quand tu refais le jeu après coup tu vois toutes les bizarreries mais raiden en plus il dit mais vous avez un comportement bizarre et puis il se passe plein de trucs bizarres il ya un gars bizarre toi en plus tu vois bien que iroquois pliskin c'est snake tu vois tout de suite tu vois genre c'est clair et tu te dis mais c'est quoi et et en fait là il ya l'art de la tromperie pour qu'au final on annonce que globalement tu as refait le même jeu que le premier donc c'est à dire que ce metal gear solid était un remake qui ne s'assumait pas de metal gear premier du nom et metal gear solid 2 et on te le dit clairement en fait on a refait une chaîne une simulation de shadow moses là comme ça en plein milieu de new york c'est moi la fin elle m'a complètement retourné le cerveau j'étais je dis mais on a pris pour un con en fait le fait c'est d'amener mes choses c'est le même face à ce que je me rappelle aussi je me suis mais qu'est ce que fait qu'est ce que je vais te faire on est en train de me donner on en train de mort m'a pris pour un con et le fait c'est le but c'est que tu sois pris pour un con que tu t'en rendes compte et que tu sois content d'être pris pour un coup c'est ça y'a que kojima ou les ou les gens qui achètent des statues de d'éléphant tout moche à 200 balles pour horizon voilà ça aussi quoi tu vois jean des enjeux des éléphants transgéniques sont sans jeu ça me rappelle on dirait un peu le chien dans les trois frères et elle est où la queue queue elle est où la tête tu vois pas en fait tu vois un gros amas c'est pareil tu vois genre et j'ai qu'une envie c'est shooter dedans donc après chacun fait ce qu'il veut donc donc vous avez pensé quoi de détroit pas des trois frères mais de mgs 2 bah moi là j'ai déjà j'adore là j'ai adoré la phrase que tu viens de dire que mgs 2 finalement c'était un remake de mgs 1 mais qui s'assumait complètement alors que le alors que mgs 1 était un remake de metal gear 2 solid snack en essayant un petit peu de camoufler parce que personne n'y avait joué on sait on s'en est pas rendu compte la kojima il a dit vous avez tous joué mgs 1 et ben vous allez tous y rejouer mais on va là on va vraiment jouer ensemble là je vais bien vous je vous montre déjà il faut savoir que mgs 2 c'était un des jeux si ce n'est le jeu le plus attendu à l'époque et l'un des jeux les plus attendus de l'histoire c'était une folie les trailers diffusés à l'e3 à chaque fois que à chaque fois qu'ils étaient diffusés à l'e3 il y avait une foule de malades juste pour le regarder jaquette incroyable évidemment j'ai de la remontrer et tout le tu vois tout à l'heure ce que tu es ce qu'on disait sur mgs 3 sur le message de mgs 3 il n'y a pas d'héros etc c'est clair c'est c'est limpide dans mgs 3 dans mgs 2 tu ne l'as pas la première fois il faut que tu rejoues plusieurs fois pour comprendre les messages sous jacents et et en ça c'est celui qui a le plus de messages en fait qui porte clairement kojima il a il a il a vraiment alors c'est marrant parce que c'est vraiment une oeuvre qui est pour moi typiquement post 11 septembre mais qui a été fait avant c'est à dire que tu on y joue tous enfin surtout nous les européens mais mais tout le monde ce que je crois qu'il est sorti novembre 2001 et puis mars 2002 donc si j'ai 2002 en europe voilà donc on y joue forcément tous post 11 septembre c'est frais et donc nous à ce moment on se rend pas compte que le jeu c'est fort ça met des années à faire tu vois tu joues et tu 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 as vu plusieurs fois tu dis ah bah ouais c'est normal tu vois dans un contexte post 11 septembre mais après après coup tu dis mais attends je il était fait avant et c'est comme s'il avait anticipé ce que le monde c'était des fonds d'ing et des fonds d'ing et le kovit c'est exactement mais c'est pareil quoi tu vois c'est des choses que tu demandes même comment il fait et comme enfin comment c'est possible c'est que tu as vraiment des sujets qui ne sont pas abordés au brouillon c'est que c'est des c'est des c'est des sujets qui sont on te donne l'heure après 11 septembre tu l'as dans le jeu tu as déjà les histoires mais ça de d'américains etc de d'attaques terroristes en amérique c'est fait à la chute de l'amérique tu vois c'est vraiment le l'amérique n'est plus surpuissante l'amérique est attaquée au coeur même au coeur même de 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 new york de son centre financier c'est wall street qui est touché dans me semble-t-il à la fin le combat moi je vous avoue que c'est celui que j'ai le moins apprécié alors pas par rapport au jeu mais par rapport à justement au message politique alors je suis je suis pas anti politique mais j'aime pas trop m'y intéresser et étant donné qu'il avait vraiment un gros message politique et surtout à la fin et après histoire de raiden d'avoir été surpris de jouer avec un autre personnage que snake etc c'est vraiment le jeu en fait qui je pense que je l'ai fait deux trois fois et j'ai du mal à me replonger dedans dehors pour raiden et de deux pour il ya beaucoup de la politique à la fin c'est ce qui m'a un petit peu rebuté pour pourtant moi je comprends je comprends tout à fait et c'est c'est très intéressant d'avoir ton point de vue tarak et c'est tout à ton honneur d'être parfaitement transparent là dessus pour autant moi j'aime beaucoup comme le dit mon modérateur enfin même un de mes modérateurs parce que je les salue soit quinton size ou naflo qui font beaucoup de bons boulots mais ça il dit c'est très philosophique et c'est vrai que il ya beaucoup de messages surtout à la fin le codec n'arrête pas de sonner déconne complètement tu comprends pas trop ce qui se passe et reprend des messages de du premier jeu éteinte à ps2 ouais c'est ça éteinte à ps2 machin truc et tu étais complètement baladé à droite à gauche et c'est vrai que le joueur doit être raiden c'est pour ça que le raiden est assez générique je pense que kojima a voulu faire un occidental générique donc bon il a voulu faire un raiden tu vois qui est un personnage assez assez lambda c'est vrai qu'il n'a pas le charisme de snake il n'a pas les cicatrices il n'a pas la barbe il fume pas enfin c'est le héros lisse le héros occidental stéréotypé et pour le là dessus je suis pas d'accord yannick ah ouais parce que justement effectivement il sait pas le sait pas le stéréotype de l'américain qui a vu la guerre qui a vu plein de conflit non mais c'est l'américain moderne pas du tout ça non moi je pense que que raiden il a été imaginé justement pour être le pour être le héros japonais parce que au japon il est adoré raiden tu sais c'est le c'est le type de héros à la finale fantaisie un peu efféminé je vois ce que moi ok d'accord j'avais pas du tout cette lecture là moi tu vois et puis le doublage en anglais pour moi il me semble raté parce que quand tu vois la version japonaise de raiden il a une voix hyper virile et le et le personnage il prend une toute autre ampleur et moi je trouve que je me demande si les jeux ils ont ils ont pas été faits pour être vu que le principal doubleur c'est david hater ils sont pas faits pour être fait en anglais quoi je sais pas moi je la bas la fanbase te dira que la vo ça restera le japonais mais moi je suis plutôt d'accord avec toi j'ai l'impression que le jeu il est tellement tourné vers l'occident qu'il est réfléchi d'abord en anglais sur l'histoire sur l'histoire de raiden aussi que tu dis mais dit qu'il est qu'il est adoré au japon là dessus je vais rebondir sur les aussi sur les sur les voies david hater nous on l'adore alors on a eu la version française première du nom bon bah voilà sans commentaire mais alors du coup à l'époque ça marchait ça marchait oui bien sûr on en a parlé j'avais vu la vidéo c'était fox qui avait eu emmanuel bon ami ou en fait ça reste un plaisir cette version mais on a tous david hater en tête par contre au japon je david hater je suis pas sûr que ça soit les les voix japonais sont aussi monstrueuse et sont aussi charismatique que david hater l'est pour nous qui avons joué en version anglaise j'ai vu passer par rapport dans mon rendez vous avec kojima j'ai vu passer les acteurs qui faisait les voix de metal gear solid 5 tout le monde dans l'hôtel se retournait et espérer un signe des têtes ou un geste de la main c'est vraiment des stars aussi comme david hater est une star pour moi mais comme le dina flow c'est une aura américaine mais c'est purement japonais dans sa construction c'est très c'est une naine parfois oui pas tout le temps mais on sent quand même qu'il est influencé par ça il ya le message délit moi c'est comme ça aussi que je l'avais compris c'est raiden était là pour plaire aux femmes il voulait rendre le jeu attractif pour le public féminin japonais ça que c'est un peu tu vois c'est un beau gosse il n'a pas de ouais je comprends aussi mais quelque part moi moi après tu vois c'est même quand je les refais récemment je me suis dit tiens il a voulu prendre un espèce d'américain lambda tu vois genre jeune justement qui est cet américain qui n'a pas vécu le vietnam tu vois qui a qui a 20 ans en 2001 donc il est né dans les années 80 ça fait clair que c'est un ro qui c'est un ro qui tu vois qui fait très skater boy tu vois genre surfer les trucs étaient très à la mode fin des années 90 début 2000 donc on peut aussi peut-être le voir comme ça je sais pas après c'est 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 idéaux kojima n'est pas avec nous mais bon en tout cas c'est le sens que le message d'ellie si kojima en avait parlé de la raison d'oreille ouais voilà ouais ouais ok je pense que j'en avais tu l'as aussi dans le dans le livre de de sord justement où ils en parlent tout un passage sur mgs 2 où ils expliquent que raiden à la base ne devait pas être ce ride on like ça a été fait pour pour plaire aux dames japonaises alors là les deux versions du livre la première et celle qui est sortie après mgs 5 chez third editions il ya tout à portée de main chez yannick et tiens j'ai un énorme est ce qu'on est sur mgs 2 mais je pourrais faire ce qu'on est sur mgs 2 et le message d'ellie ça me fait penser à un truc la structure de metal guerre solide 2 elle a tellement marqué certains certains acteurs du jeu vidéo que et vous allez faire le lien avec ellie que nil druckman a fait son coup avec the last of us partout en ayant en tête ce que kojima avait fait sur mgs 2 il l'a dit un clic très clairement dans une interview que mgs 2 c'était c'était un de ses jeux préférés et que c'est pour ça qu'il a essayé de trahir aussi les attentes des joueurs en ne montrant dans cette réelle heure que des passages avec ellie même si on a eu le fameux la fameuse cinématique avec abhi qui avait été d'ailleurs révélé à la paris game week mais c'est con parce que abhi on l'a joué dès le départ en fait il fallait la cacher complètement tu vois après il a essayé de modifier un peu la structure et justement à la toute fin de the last of us partout sans sans spoiler quoi que ce soit on rejoue avec ellie et lui il explique ça par le fait que dans mgs 2 son seul regret de ce jeu qu'il adore vraiment c'est que on lui a pas donné la chance de rejouer avec solid snake c'est pour ça qu'à la fin on a ce passage avec ellie et sans parler de the last of us 2 parce que bon on va pas chauffer yannick mais c'est quand même beau d'avoir un mec parce que je la se fais 2 au moment où il est sorti tout le monde l'attendait et à son créateur qui jette des fleurs à ideo kojima donc c'est te dire l'impact que le mec a eu sur l'industrie non mais après je respecte quand même neil drogman parce qu'il a voulu faire et objectivement c'est vrai que the last of us 2 a quand même beaucoup de qualité et je suis très content de tu vois que je suis très content en fait que le jeu ne m'est pas plus quelque part parce que ça prouve que voilà il ya d'autres visions d'acteurs après il ya des choses il ya certains messages subliminaux que je trouve louper voilà et même je trouve que le enfin c'est pas je trouve c'est clairement le combat final de the last of us 2 c'est un espèce de clin d'oeil au combat de mgs 4 pour moi j'avais l'impression de revivre ça tu vois vous voyez entre entre jeu d'accord voilà entre snake et oslot sur le souma il n'y a pas le même vécu il n'y a pas le même vécu pas du tout l'impact émotionnel et surtout que tu n'as pas 30 ans de jeu en fait tu n'as pas 30 ans de jeu et surtout que enfin moi bon après sans spoiler directement toute la toute fin de the last of us 2 mais je suis très déçu de ce qu'elle dit fait ou ne fait pas en fait par rapport à tout ça donc du coup pour moi c'est un jeu qui ne s'assume pas vraiment là où je trouve que ideo kojima va toujours très loin dans ses jeux tu vois les amis je vais je dois vous dire une bonne soirée je dois vous laisser parce que j'ai madame qui va s'énerver sinon parce que je suis toujours en vacances donc du coup je vais devoir m'éclipser il n'y a pas de regarder je vous regarderai demain mais là il est en plus ici il est une heure de plus donc il est à trois heures donc je vais je vais prendre soin de madame il n'y a pas de souci ben écoutons merci tarak pour ta merci beaucoup pour l'invitation pas de souci désolé de devoir quitter sitôt mais comme je vous dis je vous regarderai merci tout le monde dans le chat aussi profite de tes vacances profite de tes vacances et porte toi bien on se capte bientôt merci vous aussi bonne soirée salut je te laisse quitter l'appel hop je vais mettre Mehdi à la place voilà regarde c'est carrément incroyable il est déjà modifié et tout hop là j'ai pas le retour mais tant mieux voilà donc toi Metal Gear Solid 2 c'est ton épisode préféré j'ai du mal à me décider avec le 5 le 2 ou le 5 mais en tout cas il est tout en haut il est tout en haut explique nous pourquoi Mehdi bah écoute c'est c'est l'attente déjà parce que mgs1 il nous avait tous marqué quand on a su qu'il y allait avoir un mgs2 et que et qu'on a pu on a on est beaucoup à avoir pu goûter à la démo qui était notamment dans zone of the enders mais il y a eu aussi une démo aussi qui était sortie en en stand alone entre guillemets moi j'avais refusé de toucher à ça je me rappelle qu'elle était dans un magazine et bah c'était ça c'était l'attente toute l'attente derrière tout à l'heure j'en ai parlé de ce qui s'est passé à l'E3 etc moi je suivais à l'E3 pas sur internet mais à la télé game one etc dans les magazines aussi tout monté en fait toute la moutarde ça c'est un truc de malade et puis quand ça arrive le jeu déjà dès la première run techniquement c'est autre chose tu comprends là tu vois dès la première année de la ps2 tu vois toute la puissance qu'elle a toutes les promesses faites tu vois qu'elle les apporte qu'elle les tient le jeu c'est une folie tu sens que le jeu est déjà il est beaucoup plus fluide que les autres à l'époque on parlait pas de 60 fps personne ne savait ce que ça voulait dire mais le jeu tournait déjà en 60 fps c'est incroyable c'était et c'était même pas assez pour nos pour nos télés en fait c'était trop pour nos télés parce que ici on avait des télés en 50 hertz et attend t'entends plus tu as dû appuyer ça pardon pardon je me suis je me suis muté voilà techniquement c'était c'était déjà une dinguerie après moi je vais être très honnête ma première run dmgs 2 je suis passé à côté du propos dmgs 2 je suis même passé à côté de tout le pan tanker parce que j'ai voulu faire le malin je sais pas si vous vous souvenez au début dmgs 2 il vous posez des questions le jeu vous dit est ce que vous avez déjà joué à metal gear solid 1 je sais pas si dans le rythme il semble pas qu'il est poste dans le remake est-ce possible qu'il ait enlevé ça parce que moi pour faire le petit malin parce que j'étais petit en plus à l'époque j'avais 10 ans 11 ans pour faire le malin j'avais répondu non c'est la première fois que je joue et je me suis dit derrière ah oui comme ça il somme faciliter le jeu tu vois ce qui est pour moi l'époque c'était des jeux qui étaient difficiles et finalement comme j'ai dit que j'avais jamais joué à mgs 1 et ben il m'a fait jouer à mgs 1 directement entre guillemets en me mettant directement sur le remake j'ai pas fait le tanker du tout je suis passé direct à la big shell avec raid on il dit les où ce n'est que moi j'ai jamais joué avec ce n'est qu'en fait au début mais tu as dû le relancer pour comprendre ouais c'est ça j'ai dû finir le jeu le relancer et là j'ai compris mais c'est de ça qui parlait l'incident il ya deux ans machin c'est pour et au début j'étais que j'étais passé complètement à côté malgré ça j'ai adoré quand même ma première bonne et puis après quand j'ai fait c'est que c'était quand même gs 1 je le faisais en boucle c'est mgs 2 j'étais trop petit pour comprendre tous les messages que portait ce jeu mais mais maintenant enfin maintenant que j'ai rejoué plus tard je vois toute la portée d'emgs 2 je conseille parce que je l'expliquerai jamais aussi bien que que des gens qui ont étudié pour mais je conseille une vidéo que vous retrouvez sur la chaîne de padawam hd ça vient pas de dg 1 ça vient d'un gars encore de façon c'est bien chaud respecter tout donc ouais j'ai pas dit ça comme ça c'est juste à chercher ça va pas de dg ça vient d'un gars il faut quand même toujours toujours préciser parce que les gens ils cherchent des gens qui se font que ça en fait qu'ils passent trois heures à chercher le la moindre truc pour après venir te menacer et chier dans leurs frocs une fois qu'on a leur adresse ip c'est notre histoire mais ça c'est clair et c'est joachim voilà tout à fait joachim il est extrêmement chaud il fait des il fait des conférences sur mgs ben justement il fait que mgs 2 mgs 5 et il essaie d'expliquer un peu la portée de tous ces messages là qui m'étaient inaccessibles moi à l'époque quand je remets dans le contexte mais que j'ai bien pu comprendre après même avant d'avoir vu ces vidéos là et ouais voilà mgs 2 c'est un tout qui fait que c'est un de mes préférés voilà moi je je suis en train de le refaire donc je vais vous donner un scoop j'ai craqué je suis en train de refaire aussi cyberpunk que j'avais fait qu'une quinzaine d'heures est étrange parce que j'ai dit bon là ça n'arrivera pas avant 2022 nique sa mère j'ai pas envie de j'ai envie de vivre l'expérience donc j'ai je me suis beaucoup renseigné comment jouer la façon dont je voulais jouer cyberpunk et je suis en train de de bon même si ça n'a ça n'égale pas les capacités de gameplay de d'autres jeux qui font un peu la même chose mais je commence à bien prendre mon pied sur cyberpunk donc niveau 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 jeu en fait donc c'est cool sachant que je vais faire un jeu je veux je veux faire un run full infiltration hacking tu vois donc parce que je trouve que elles sont un peu pétales et phases de shoot tu vois dans ce jeu quoi il n'y a pas de j'aime pas trop les sensations donc voilà et ça marche plutôt pas mal donc je commence à bien comprendre un peu les mécaniques de jeu même qui sont vraiment pas intuitive mais c'est un autre débat et parallèlement je refais aussi du metagir solid 2 je suis ultra impressionné par 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 de jeu en fait alors même si je joue au remake hd je trouve le jeu très beau artistiquement je trouve qu'il ya des moments de grâce les passerelles avec les mouettes entre entre deux shells waouh c'est genre c'est c'est rien mais c'est beaucoup tu vois ce que je veux dire et je trouve en fait déjà qu'au niveau gameplay il ya une espèce de profondeur alors évidemment tout n'est pas intuitif parce qu'aujourd'hui on a un mapping des boutons qui est uniformisée sur les jeux et là le mapping est un peu différent donc il ya une espèce de gymnastique qui prend un petit quart d'heure à prendre et c'est pour ça que l'arrivée tardive de l'ascenseur est assez pratique pour ça justement pour te mettre bien en pratique et voilà dnafolo parle des crottes de mouettes sur lesquelles tu glisses c'est bourré de détails c'est bourré d'idées de génie le simple fait que dans une salle quand tu neutralises tous les ennemis déjà si tu les neutralise en les assommant à la manière alors qu'aujourd'hui un ennemi que tu assommes il peut rester six jours assommé là au bout d'un quart d'heure enfin même pas au bout de quelques minutes il va il va se réveiller il va surtout se dire merde il va sonner l'alarme donc déjà c'est ultra réaliste et pareil quant à quand tu les endors au pistolet ils dorment pas ils sont pas une nuit de sommeil c'est pas un donor 1000 ou un l'exo 1000 ou un il se réveille au bout d'un moment et puis ce timing même il diffère selon la difficulté plus plus t'auras une difficulté élevée moins le voilà plus le délai sera court mais ce qui est dingue c'est que ces gens là ils ont des supérieurs et c'est qu'au bout d'un moment s'ils ne rentrent pas de compte allo la patrouille machin pourquoi vous répondez pas allo bon on envoie à une autre patrouille et là d'un coup tu as une patrouille en alerte qui arrive et en fait tout ça tu te dis mais putain mais ça c'est où dans le jeu vidéo d'aujourd'hui genre là ça c'est tellement cohérent ça décrédibilise certains jeux tu vois genre bah j'ai pas envie genre cyberpunk cyberpunk et the last of us par exemple c'est à dire que tu vois genre dans cyberpunk j'élimine des ennemis et les mecs ils vont voir ah merde retour à la normale genre là avant qu'il y ait un retour à la normale des fois tata des laps de temps bien stressant un ennemi m'a vu me faufiler dans un conduit c'est un petit conduit où tu rentres je pensais être safe il a balancé une grenade dans le conduit mais aujourd'hui quel ennemi fait ça tu rentres sous les yeux d'un ennemi dans un conduit donc 99% des jeux t au klm tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est pour le coup the last of us partout il est quand même assez cohérent là dessus quand ils voient peut-être bien mais peut-être dans les difficultés élevées tu vois mais alors ouais peut-être mais par exemple si tu nettoies un endroit ta personne si tu sais jamais en plus cette personne là qui qui est toujours la même qui le superviseur tu le vois jamais mais il est là partout en fait et quel que soit l'endroit ou que tu nettoies le superviseur va au bout d'un moment prendre des nouvelles et donc il y a une espèce de cohérence militaire cas dans aucun autre jeu tu vois tu te dis c'est mais c'est fou je parlais de technique techniquement enfin les petits trucs qu'on voit genre la mouette etc dans le tanker moi je veux je me souviens un truc qui est assez fou c'est le c'est toute la réalisation de la pluie etc et pour l'époque ça demande vraiment beaucoup de ressources et on voit la pluie qui tombe même sur le modèle 3d de solid snake et là l'artifice en fait c'est que il est intégré en fait il n'y a pas de il n'y a pas de collision entre la pluie et le modèle 3d de solid snake trop bien fait ça aussi c'est la pluie qui est intégré au modèle 3d de solid snake en fait on joue un autre solid snake qui a toujours de la pluie sur lui quand tu es en extérieur c'est dingue parce qu'en plus cette partie la partie du tanker elle est assez bon excuse moi c'est assez bateau dans le sens que tu vois genre il ya il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de méchant iconique c'est assez linéaire à chaque fois que je la refais en fait elle me procure pas grand chose en fait tu vois c'est assez c'est plus un gros tutoriel en fait et surtout que toi tu l'avais jamais fait mais le la grosse douille en fait c'est qu'on avait quasiment fait les trois quarts avec la démo de cette partie du tanker qui est déjà très courte nous l'avait déjà fait tu vois et on se dit mais attends en fait on joue pas avec solid snake ouais et surtout que moi j'ai vraiment voulu la penser de bout en bout et finalement il n'y a pas grand chose à en tirer de tu vois de quand même moi j'ai bien kiffé j'ai fait pas mal de trucs quand tu fais les dog tags et tout ouais oui si tu veux mais mais c'est vrai que et puis en speedrun quand tu te fais des challenges et tout c'est un truc qui se finit vite c'est pas c'est pas lourd tu vois ouais moi le tanker en plus t'es la nuit dans new york c'est trop classe c'est vraiment moi non non c'est 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 très cinématographique c'est très tu vois tu vois l'ombre de raven jouet c'est un petit jouet c'est énorme derrière la petite lampe torche et tout ouais ça je me fais avoir à chaque fois tu es et à la fin aussi à la fin du tanker lacan il ya le père de fortune qui parle aux soldats qui fait son discours ouais et puis je dis in truth to the left in truth to the right etc et tu dois faire attention mais c'est pas le cas c'est repris c'est le père de ulga de olga garlukovitch celle aux cheveux courts que tu combats c'est sergueil qui parle je crois que c'est lui c'est un bail que j'ai pas fait mgs de moi dans ma place ils sont ils sont deux de façon ouais ouais c'est les deux pères des deux meufs en fait non il ya une meuf aux cheveux et donc sur le tanker c'est le premier boss que tu affrontes ça c'est olga ouais c'est olga ouais ça c'est et non et c'est son père garlu que c'est garlu kovic c'est ça c'est le père d'olga mais c'est bien le c'est bien du dans le chat ouais après il y en a quelqu'un qui d'autres qui dit c'est scott moi dans ma tête c'était justement le père de fortune et qui se fait trahir mais ça fait un bail à putain vous mettez le doute là j'ai un gros doute mais bon mgs 2 en tout cas dans tous les cas ce passage là en fait il est repris aussi de metal gear 2 solid snake tu as plusieurs tu as plusieurs soldats qui regardent aléatoirement soit à gauche soit en haut soit en bas soit droite il y en a plein comme ça comme dans la fin dans le tanker et certains même sont des mannequins tu as l'impression qu'ils te regardent mais ils peuvent pas faire d'alerte parce qu'ils sont pas ils sont pas vivants et ouais cette partie là en plus il doit prendre en photo le metal gear etc et tu dois uploader les photos c'est ouais non il ya quand même quelque chose mais c'est une c'est un passage qui est court et je trouve que l'ampleur de du tanker qui est vraiment quasiment peut-être parler d'open world alors à petite échelle tu vois mais tu peux aller une fois que tu as tous les accès tu peux aller un peu partout en fait tu vois ce que je veux dire ouais bah il peut tu s'égales de chez le principal et tout donc et pour moi c'est peut-être celui avec les bosses des plus parmi les plus en moi fortune et m'a toujours touché ouais fortune et je trouve que le thème musical en plus derrière il est tu sais pas si c'est un truc sensuel ou si c'est un truc mélancolique ou un peu des deux mais la scène où on la voit pour la première fois où elle est là elle tire avec son canon que les balles les balles ricochent sur elle que les soldats sont et la façon dont elle les regarde avec elle dégage une beauté en plus tu as souvent les personnages de cutis kojima sont esthétiquement très très beau et tu l'entends la musique dans ta tête là tu vois de ouais ouais donc ouais je sais pas il ya quelque chose là mais je suis d'accord avec toi dans mgs 2 tu as une boss squad de très grande qualité et c'était difficile de passer après mgs 1 parce que mgs 1 c'est la base un psycho mentis on en a parlé tout à l'heure un sniper wolf au slot c'était boss quoi de malade mental et dans les mecs en fait tous ils ont tous les jouent une boss squad de malade mental le 3 aussi le 3 évidemment parce qu'il égale dans le 3 c'est inégal je trouve tu as a pain the fear c'est alors que the end the sorrow c'est c'est du lourd et ouais et les filles et the fury oui c'est vrai je suis d'accord mais c'est vrai que entre alors que dans mgs 2 tu l'as dit mgs 2 ta olga ta fortune ta vamp alors que vamp il prend une ampleur de ouf dans la dans la saga après mais dans le 4 vamp ouais et même fatman qui est le personnage un peu ridicule du jeu même son son oui mais lui il a inspiré d'un d'un personnage de faits réels me semble-t-il ouais et en plus toi qui aime parler des petites histoires dans la grande moi j'ai adoré sa son histoire avec le démineur qu'on rencontre dans mgs 2 il son histoire personnelle ouais exactement exactement comment il s'appelle style man ouais style man ouais c'est ça si le man bon j'ai pas de j'ai pas de mérite j'y ai joué il ya quelques jours donc c'était son mentor etc non non mais il ya toutes ces petites histoires et ce qui est ce qui est dingue c'est que toi t'es complètement baladé dans en tant que raiden tu étais la bleusaille et donc t'es baladé et en tant que joueur tu vois qu'il ya solide snake qui est là et tu ne comprends rien avec ce vampire et tout il ya un côté un peu surnaturel et tu t'essaies de communiquer avec ton avec finalement ce qui est de l'intelligence artificielle mais qui se fait penser passer pour roy campbell et la communication en n'a aucun sens c'est fait c'est fait et raiden il a dit mais non tu dois faire si comme ça ça et finalement tu te rends compte que c'est une caricature ce qu'il a voulu dire kojima la c'est le le soldat obéit à des ordres qui sont parfois complètement dénué de sens et vous êtes là pour obéir et globalement raiden exactement ça et dans mgs 2 tu vois le message il n'est pas il faut le comprendre en fait alors que dans mgs 3 c'est très clair ce que tu viens d'expliquer c'est oui c'est une jeune plus clair il faut il faut interpréter ce qu'on te dit tu vois ouais mais tu mets quand quand tu as déjà quand tu finis le jeu une fois ou deux à bah oui après tu comprends beaucoup plus c'est sûr que la première fois tu vois pas tu vois pas tu peux pas la première fois voir les incohérences de roy campbell fin de ce roy campbell ou tout ce que te raconte rose qui avait tu te rappelles ce jour-là machin truc et presque toi tu en as moi j'en ai tu en as un peu rien à foutre de ce qu'elle te raconte c'était là et tu dis mais tu essaies de communiquer avec rose et tu dis oui mais j'aimais bien ce jour-là quand tu as fait tu veux tu vois elle raconte des histoires personnelles et en fait après quand tu te rends compte que tout ça c'est un gros pipeau tu te dis mais en fait moi j'étais là je je mon avatar essayé mais bon au final le plus important c'est de faire ma mission quoi et là le seul lieu il n'y a rien de cohérent dans ce truc là le seul truc qui est cohérent c'est snake là dedans parce que ce n'est qu'à besoin ce n'est que c'est qu'il est condamné déjà par fox die et donc je pense que snake il a besoin de de transmettre tu vois ce qu'a pu faire big boss lui n'a pas pu le faire donc il a besoin de transmettre à raiden qui lui-même transmettra plus tard peut-être à sony etc tu vois mais il ya ce besoin de transmission mais globalement mgs 2 en fait c'est une énorme farce c'est une énorme farce de bout en bout ou à la fin tu comprends que a été baladé que en fait que j'ai le pardon kojima se fout de ta gueule depuis le premier trailer jusqu'à la scène de fin enfin peut-être pas la scène de fin mais jusqu'au moment où tu es tout nu dans le laboratoire et que tu te rends compte que ton codec déconne et que c'est et que on te dit que c'est il y a machin truc et donc à cette prise en en couille avec énormément de messages politiques de la part de solidus quoi tu vois pas parmi les messages il ya le le qu est ce que le pour qu'est ce que la transmission qu'est ce que qu'est ce que fin le sur le capitalisme il ya plein de messages très philosophique on va pas épiloguer là dedans mais qu'est ce que là finalement qu'est ce qu'une guerre etc même s'il n'y a pas de notion de conflit direct de sa préfigure de ce que seront les guerres de ces années là dire que finalement les états unis n'étaient pas en guerre contre l'afghanistan les états unis étaient en guerre contre une organisation terroriste et ça il le préfigurait ouais et puis tu as aussi le tu as aussi tout l'aspect toute la thématique du contrôle de l'information de la censure parce que grâce aux nanomachines par exemple les les ceux qui sont infectés non ne peuvent pas entendre le mot patriote à chaque fois que tu dis patriote ils entendent la lille à l'élo ouais ouais et et tu as toute cette thématique de contrôle de l'information par les pas par les patriotes justement parce il ya la mise en place par zéro mais ça on le saura bien plus tard cette histoire de contrôle de l'information et maintenant on est dedans ça aussi c'est visionnaire c'est complètement le nerf de la guerre c'est l'information cet épisode il est dur à digérer mais il est complètement pivot et ce qui est intéressant c'est que pour avoir la suite de cette histoire il va falloir attendre pas mal de temps puisque à la grande surprise générale on va aller sur metal gear solid 3 qui vous le savez c'est mon épisode préféré je vais pas vous refaire je te sors la jaquette ou pas ouais mais si t'as le steelbook non en plus j'ai la j'ai la version ah non c'est bon je croyais que j'avais la version américaine c'est bon sa version européenne je la trouve beaucoup plus belle la jacquette là t'as quand même disparu là je suis plus là pardon ouais bah ouais moi j'ai la même en style book donc vous connaissez si vous connaissez la chaîne pour faire par la maman voilà un grand cadeau de la mode ma mère en attant avant qu'on passe à mgs 3 juste je voulais juste répondre tout à l'heure j'espère qu'il est encore là qui regardera le replay je vais pas retrouver le nom mais il ya quelqu'un dans le chat qui demandait sur quoi on peut jouer à metal gear aujourd'hui quelqu'un qui a envie de faire la saga la saga metal gear le mieux c'est d'avoir une playstation 3 franchement et de jouer à la metal gear hd collection dans lequel il ya metal gear 1 metal gear 2 metal gear solid metal gear solid 2 metal gear solid alors la hd collection il ya il ya c'est celle qui est que tu as aussi sur xbox il ya mgs 2 mgs 3 et metal gear 1 metal gear 2 solid snake par contre là où il ya tout absolument tout c'est the legacy collection enfin absolument tout il n'y a pas mgs 5 mais sur the legacy collection ça on le trouve dans le commerce encore aujourd'hui ouais ouais vous le trouvez amazon y en a mgs de legacy collection vous avez un code pour mgs 1 que vous pourrez jouer que vous pourrez utiliser pardon sur la ps3 vous avez mgs 2 mgs 3 mgs 4 et c'est tout c'est déjà pas mal et il n'y a pas peace walker peace walker je crois qu'il ya peace walker si il est aussi dedans excuse moi tout est derrière ouais mais du coup il ya aussi les metal gear et metal gear 2 ce qu'elle la différence avec la hd collection finalement alors tu peux jouer à mg là basse et mgs s la grosse différence et mgs 4 et peace walker non peace walker il y est dans la hd collection sur à la hd collection ps3 ps3 ouais pas dans la hd collection alors on résume avec avec metal gear solide comment s'appelle the legacy collection le legacy collection vous pouvez jouer à tous les metal gears du metal gear msx à metal gear peace walker donc m metal gear 1 metal gear 2 metal gear solide metal gear solide 2 hd remix metal gear solide 3d remix metal gear peace walker hd remix et metal gear 4 guns of the patriots voilà et donc vous avez également en bonus metal gear solide bande dessinée metal gear solide bande dessinée 2 d'accord bon de bons petits bonus ouais en espérant qu'ils soient toujours téléchargeables aujourd'hui c'est dans tout est dans le cd je crois d'accord bon c'est bien sauf mgs 1 mgs 1 c'est un code attention donc tant que le store ps3 fonctionne c'est bon ouais et il ya vers mission aussi d'accord donc et en code vous avez aussi la hd collection où il ya metal gear 1 metal gear 2 metal gear solide 2 et 3 hd et sur playstation metal gear solide peace walker hd là où sur la xbox vous avez tout la même chose sauf mais d'ailleurs peace walker qui doit se prendre à part ouais qui est disponible il faut l'acheter à part l'avantage de la xbox de la version xbox c'est que vous pouvez y jouer en rétro compatibilité sur xbox series x jusqu'à la xbox series x mais vous pouvez même y jouer sur 360 one one s one x c'est super en fait et moi je suis super parce que le problème avec sony c'est qu'il faut une ps3 voilà c'est vrai que moi j'ai toujours une ps3 branché pour ce genre de truc mais c'est ça casse un peu les pieds en fait je te dis bon ouais après il ya un bon plan aussi qu'il faut qu'il faut si vous aimez vraiment metal gear c'est sur vita vous pouvez faire mgs 2 mgs 3 en hd les deux et donc du coup et metal gear et metal gear 2 sur msx vous pouvez jouer aussi à la version mgs 1 c'est la même version qui est sur ps3 donc la version ps1 et voilà et du coup peace walker peace walker aussi mais à part il est à part un peace walker ouais il n'est pas dans l'âge des collections vita je sais plus si je l'ai ou pas tu vois genre bizarrement et après il ya aussi portable ça c'est vrai on va parler on nous parle du ps9 aussi quoi tu vois donc ps9 vous avez accès à mgs 1 mgs 4 d'accord ouais sur ps vita c'est bien hd ouais regarde c'est la version hd ouais je me rappelle je me rappelle parce que moi je sais que c'est sûr que j'ai fait et c'était le premier à faire du cross save ouais tout à fait ils appelaient ça le 30 ferring transferring donc avec un a du coup metal gear solid 3 arrive pour moi je l'attends énormément de le fait de pouvoir revenir aux origines de la saga de jouer big boss et donc on a ce ce contexte de guerre froide avec un des méchants absolument iconique volgine temps ça ouais quoi bar à quoi bar à volgine sokolov qui n'est pas un méchant qui est un qui est un qui est un peu le otacon de soviétique de l'époque des revolvers oslots eva qui devient un personnage immédiatement emblématique ce jeu il est très j'aime l'influence c'est james bond jusqu'au générique jusqu'au générique d'introduction twin snakes incroyables enfin c'est le nom de la chanson je crois de twin snakes snake hitter snake hitter ah ouais ouais snake hitter et pardon je ne sais que c'est un autre jeu ah oui non je suis con non mais elle a tellement de sous titres que on va s'en mêler les pinceaux oui snake hitter autant pour moi et c'est le sous titre du jeu d'ailleurs snake hitter pourquoi parce que dans le jeu il est possible de manger des serpents parce que il ya des composantes de nourriture de nourriture qui peut s'avarier il ya des composantes de camouflage même avant le camouflage de la france ou de l'italie qui ne sert un peu à rien mais qui est marrant il ya une liberté de mouvement beaucoup plus importante notamment au corps à corps avec l'introduction du close quarter combat le cqc qui va permettre de d'ouvrir des possibilités de gameplay assez assez unique en fait sur mgs 3 moi j'ai énormément aimé parce que l'appareil tu es un peu le même découpage avec une première mission et une deuxième mission et là tout ce qui est intéressant c'est que tu reviens au même endroit en fait tu as un peu un goût de redit donc avec évidemment un contexte de guerre froide la virtuous mission la mission virtueuse et ensuite l'opération snake hitter commence exactement ce que c'est le nom de l'opération snake hitter la première c'est virtuos mission avec des vies effectivement des jeux d'alliance des agents qui sont des agents double voire des agents triples voire des agents des fois triple plus l'origine des patriotes ces espèces de gens qui sont dans l'ombre etc c'est vrai qu'on en plaît on est en plein début d'internet où on parle de gouvernement secret d'illuminati la kojima utilise ça de façon très fine façon très intelligente et finalement il n'a pas trop j'ai pas agi pas que ça existe mais il n'a pas trop tort dans le sens que finalement tout est que tout qui est tout est qu'une question d'argent depuis toujours en fait donc quel argent à le pouvoir donc c'est assez intéressant et il avait besoin de faire cette oeuvre sur la guerre froide qui est elle aussi porteuse de messages dans le sens pourquoi on se bat c'est les messages de loyauté à qui doit-on être loyal à son mentor à son pays à ses idéaux donc c'est c'est pour moi le thème central c'est la loyauté je pense que tu en penses Mehdi je suis complètement d'accord avec ça on en parlait tout à l'heure la loyauté aux époques la loyauté au pays la loyauté à ton mentor la loyauté à à tes amis à tes idéaux ça te pousse à réfléchir assez loin c'est donc porté par the boss et surtout enfin par big boss et son mentor the boss qui qui en fait comme c'est elle l'origine de tout elle représente aussi pour moi l'origine de de la fascination de kojima pour certaines choses notamment la seconde guerre mondiale on voit que c'est un peu que je sais pas que je pense qu'il aîné après évidemment la seconde guerre mondiale mais ce qu'ont dû lui raconter ses parents l'ont forcément marqué et du coup the boss c'est un peu le personnage ultime qui qui raconte la guerre de l'intérieur et qui sait que la guerre peut être dégueulasse parce qu'on lui prend son enfant de force pendant la guerre on lui fait faire des choses horribles et ça devient instantanément un personnage mythique j'ai presque envie d'y voir moi une une personnification quelque part d'idéo kojima c'est à dire que c'est lui c'est un peu de boss c'est à dire que la seconde guerre mondiale m'a marqué j'accouche dans la douleur de cette seconde guerre mondiale mes projets qui ensuite me sont pris parce que c'est pas vraiment les miens et d'ailleurs on le voit bien et quelque part mes idées je les je les transmets aux joueurs comme je boss transmet ses idées à big boss et elle sait très bien tu vois que que ces idées vont être reprises et d'ailleurs le jusque jusqu'à dans mes mgs 5 tu es obligé de d'avoir fait si tu veux vraiment tout comprendre d'avoir fait et mgs 3 et peace walker pour comprendre que tout ça c'est vraiment les idées de quelqu'un en fait toutes ces idées de paradis pour soldats de militaires sans frontières de diamond dugs d'outor even de cette insoumission à des gouvernements donc cette capacité de de s'auto gérer de d'être de sortir du moule de ne pas être affilié à qui que ce soit de pas se battre pour des pour des des idées des gouvernements des intérêts mais se battre pour des idéaux tout vient de the boss et pour moi j'ai toujours vu un parallèle avec idéaux kojima après je fantasme peut-être un petit peu mais bah ce que je peux te répondre c'est que je peux pas confirmer ou infirmer ton interprétation mais en tout cas c'est un degré de lecture qui est très très intéressant et et surtout qui se tient parce que tu l'as très bien exprimé et et ouais et ouais pourquoi pas ça ça peut être une une personnification de de d'idéaux kojima aussi d'ailleurs j'ai trouvé un petit peu que tu sais le rôle un petit peu de ma de mère de enfin mère mère de substitution de finalement c'est c'est limite une une déesse tu vois enfin une figure tu vois ce que je veux dire un peu angélique un peu un peu limite elle a tellement d'aura que qu'elle traverse ce que son souhait c'est ses idées traversent les époques sur plusieurs générations et quelque part on retrouve un petit peu ça dans death stranding où finalement la personne chargée de l'extinction est une femme tu vois et c'est ses idées qu'on va qu'on va un peu porté comprend combattre accepter tu vois ce que je veux dire il ya un petit peu cette espèce de filiation tu vois où c'est toujours au final un personnage féminin qui qui est qui 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 dont découle tout le reste en fait après je me fourvoie peut-être mais je pense que idéaux kojima apporte beaucoup d'importance à ses personnages féminins en général c'est souvent mais c'est un très beau c'est encore une fois je peux pas affirmer confirmer tout ce que tu n'as non mais c'est une interprétation personnelle mais on est dans la discussion entre amis on est pas là en train de dire que c'est de la vérité c'est du ça c'est une émission 100% feeling 100% qu'est ce qu'on ressent moi et interprétation quoi mais moi de mes connaissances de la saga metal gear ce que je peux dire déjà c'est que c'est un degré de lecture qui est beau et surtout qu'il faut aussi prendre en compte que mais que kido kojima ce moment là il voulait plus faire metal gear déjà dans mgs 2 il voulait lâcher le truc et si toi tout à l'heure on parlait on disait que le propos principal de mgs 3 c'est la loyauté et à la fin et jusqu'à la fin du jeu un le dilemme c'est c'est vers où va ta loyauté est ce que tu veux tu étais loyal à ton mentor et dans ce cas auquel cas tu dois éteindre la console et pas et pas finir le jeu est ce que tu es loyal à ton pays tu dois me tuer en fait si tu es si tu prends si tu prends ton degré de lecture à la fin finalement c'est tuer kojima et se libérer de l'emprise de kojima et de konami et même de kojima parce que lui voulait lâcher metal gear metal gear 3 il a jamais voulu le faire et pour lui c'était clair et net qu'après mgs d'ailleurs il avait dit il avait dit que c'était le dernier je me rappelle qu'à l'annonce de mgs 4 d'ailleurs la première bande annonce c'est no place to hide et après no place for ideo no place for ideo donc déjà tu as bien compris tu vois que que et d'ailleurs c'est pour ça que mgs 4 et dans l'état dans lequel il est tu vois c'est plus bon ok vous voulez un nouvel épisode moi je vais je vais je vais tellement lâcher qu'il y aura plus de place il y aura après il y aura no place for ideo après ça il y aura plus de place mais ce qui est ce qui est vachement intéressant parce que clairement il ya il ya plusieurs combats contre oslots il y en a un dans l'hélicoptère si je me trompe pas dans le 3 tout à la fin c'est une cinéma c'est une cinématique ouais il ya ça il ya le combat de the boss puis il ya le combat dans mgs 4 de nouveau de cette fois ci de solid snake contre oslots sur le par contre il ya un combat contre oslots dans mgs 3 aussi au début oui au début qui est qui est dans l'espèce de ruine juste avant que que tu y est là aussi et là aussi c'est un peu un remake du combat contre oslots dans mgs 1 avec les cocher les le fait que le combat se trouve dans la relativement au début du jeu ouais mais c'est parce que ça parce que ça donne en fait une nouvelle grille de lecture à oslots oslots lui aussi débute c'est plus le le méchant de faim qui tire les ficelles oslots apprend et oslots c'est marrant bien sûr c'est ça devait être adam et puis finalement c'est eva qui est arrivé d'ailleurs il ya dans les deux dans les deux combats tu es accompagné aussi d'un vieux scientifique dans mgs 3 dans mgs 2 c'est mgs 1 pardon c'est le président d'armes steak donc lui aussi ça doit être un scientifique non non mais il ya toujours il ya toujours des parallèles il ya aussi il ya ce côté c'est la première fois dans un jeu où je crois il ya clairement une scène d'amour mais très james bondesque sur la peau de bête avec le feu de bois etc eva moi je la trouve magnifique alors c'est du c'est stupide parce qu'à ce moment là mais vraiment elle représente quelque chose elle a une espèce de douceur dans dans les yeux dans le vis dans le visage et puis un côté mystérieux qui est qui est on n'a pas ses origines on sait qu'elle travaille pour les chinois au final c'est ça oui mais bon c'est sûr qu'ils ont pris un espèce d'archétype très soviétique pour cette fille dire la beauté un peu froide calculatrice très séduisante qui sait de charmer quand il faut pour avoir ce qu'elle veut puis le matin tu te réveilles elle t'as elle est partie avec c'est pas avec ta montre c'est avec ton avec le l'héritage des patriotes et un des philosophes ou philosophes et ouais c'est des philosophes c'est vrai et et du coup il ya une espèce d'archétype féminin mais qui à chaque fois que que kido kojima va tomber dans la caricature dans le chat yannick il a forcé sur le bouton mais putain j'allais le dire j'allais le dire parce que dans le bouton r1 tu pouvais zoomer non mais tu pouvais zoomer sur les boobs et c'est vrai que bon idéaux des fois est un peu lourd dingue avec eux mais c'est très japonais cette sur sexualisation des personnages féminins mais voilà elle a un côté très kgb comme dit saïs etc mais à chaque fois qu'on va tomber dans un cliché d'un un archétype de personnage hop il ya une pirouette et le personnage ne n'est pas vraiment ce qu'on attend qu'il soit moi j'aime énormément à la fin ça qu'on découvre dans tout tout le pendant tout le jeu on pense que qu'elle est pour qu'elle est avec le kgb oui oui effectivement mais au final on comprend que au final elle te la met quand même à l'envers elle te la met à l'envers mais elle se rachètera plus tard on en parlera et puis tu vois et ça quand ils rejouent on parlait tout à l'heure de voir des trucs après les runs mgs 3 ça fait longtemps que je l'ai pas faire je vais bientôt le refaire mais il me semble que au tout début du jeu juste avant le premier combat contre oslot big boss il voit un truc bizarre par rapport au gun de de deva ouais il dit depuis quand les russes ils ont ce type de guns qui c'est un gun je crois que c'est le mauser je crois qu'il est plus justement c'est les chinois qui utilisent cette arme là voilà me semble que je dis pas de bêtises et voilà donc il ya ce côté c'est du triste comme le dit elle est dans le chat qui joue de ses actes physiques pour mène à bien sa mission d'infiltration dans les deux camps et au final qui sauf def ouais au final elle il ya un peu un côté serpent tu vois elle serpente un peu donc là dedans et et donc on a cette scène finale où clairement on est tous dégoûté de devoir on est imposé de tuer the boss je peux pas ne pas le faire ouais et en fait moi là où last of us a échoué là où metal gear solid 3 a réussi c'est que ça assume jusqu'au bout tu vois sont ce que c'est à dire que non il n'y a pas de sentiment il n'y a pas de happy end en fait tu vas tu es the boss tu aimes ce personnage tu ne sais on ne sait pas si snake il a il a un rapport moi selon moi on est un peu dans le dans udip là dedans c'est à dire que on sent qu'il ya une filiation mère fils mais on sent quand même j'ai toujours senti une espèce de tension sexuelle entre les deux donc ça c'est mon interprétation vous en ferez ce que vous voulez donc il ya clairement quelque chose de dit entre the boss et snake ouais je sens que c'est clair ça c'est clair c'est pas une question d'interprétation non non mais j'anticipe déjà parce que certains vont dire non mais c'est amoureux il est amoureux d'elle mais en même temps c'est comme elle c'est elle n'est pas amoureuse de lui tu vois ce que je veux dire elle c'est un mentor et j'ai réalisé ça personnellement des années après parce qu'il m'est arrivé une situation analogue je peux pas rentrer dans les détails ici mais je vraiment je peux vraiment comprendre ce situation d'amour impossible parce que voilà c'est 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 quelqu'un qui peut pas être ta copine mais tu l'aimes quand même donc et on voit bien que malgré tout l'attachement qu'il a et va son âme et plus tard ah non j'allais dire plus tard non ce que c'est pas la même personne mais l'attachement qu'il a et va c'est the boss qu'il aime et donc on te force à tuer ta mère et ta femme en fait on te force à tuer tout ce qu'il y a de féminin en toi on te force à le faire on assume le choix de tuer de tuer de briser ton coeur en mille morceaux en fait et moi ce que j'ai pas apprécié là je vais spoil la fin de la steveuse de boucher vous les oreilles voilà je fais un signe et quand je referai le même signe vous pour vous vous démuterez à la fin de la steveuse 2 le fait que tu doives qu'on t'impose en fait de laisser vivante habille moi ça m'a démoralisé c'est pas que je voulais la tuer mais c'est à dire que j'aurais voulu que le propos soit assumé de bout en bout c'est à dire que c'est un jeu sur la vengeance on va se venger et qui est pas de happy end en fait qui est pas ce côté de dire ce côté d'espèce de moralisateur un ben avant jean c'est pas bien tu sais en fait c'est ça qui m'a dérangé dans the last of us partout mais même au delà de ça yannick tu vois depuis tout à l'heure on parle tu parles de complexe de deep on parle de degrés de lecture de déconstruction du héros et tout ça c'est sur un sur un des jeux qui a le moins de degrés de lecture dans la saga mgs 3 tu vois peut-être avec mgs 4 comparé que si tu les compares à mgs 2 mgs 5 c'est ceux qui ont qui en ont le oui effectivement et malgré ça malgré ça on est quand même à des années-lumière de the last of us partout alors que je l'ai adoré vous le savez oui mais des centaines d'heures mais mais dans the last of us partout au delà même de ce que tu viens de dire quand tu joues à the last of us partout c'est l'histoire pour l'histoire c'est tout il n'y a pas de message derrière à part la vengeance mais il ya des oeuvres à part la vengeance c'est pas bien en fait la vengeance ouais et c'est l'histoire pour l'histoire il n'y a pas de double de triple message il ya tu peux jouer et moi je les fais tu peux jouer cent fois moi je les fais plus de cent fois il n'y a rien derrière il n'y a absolument rien voilà bon après je trouve en plus au niveau gameplay infiltration même déjà mgs 2 était déjà beaucoup plus intéressant dans proportionnellement aux époques etc mais ça c'est un autre débat mais voilà le fait de devoir en fait c'est toute une histoire de de trahison et quand on connaît le contexte dans lequel il est à l'époque on le force à faire cet épisode là pour lui voulait terminer avec mgs 2 bon le force à faire mgs 3 pour moi il sort son chef d'oeuvre après chacun mettra sa tireliste et je sais que tu partages pas mon avis c'est et non mais moi mgs 3 je le mets tout en aussi donc voilà mais on le force à faire ça et quelque part le fait de tuer the boss de tuer la mère nourricière de tuer pour moi quelque part j'ai toujours vu tiens parce que c'est pas kojima qui tue konami et après bravo bravo vous êtes un héros tu vois bravo kojima vous avez fait quelque chose d'exceptionnel je vous sers même pas la main parce que parce que vous m'avez forcé à faire un truc que je voulais pas faire et moi j'ai le haut peut-être l'inverse konami qui tue kojima je sais pas je sais pas pour moi c'est c'est j'y vois une métaphore de tu vois de snake à la fin dmgs 3 de tout le monde applaudit bravo quel travail incroyable parce que c'est ça c'est c'est pas koji konami qu'on félicite c'est kojima tu vois kojima et ta mère parce qu'il n'avait pas envie de faire ça il a il n'a pas envie de ses lauriers parce qu'il n'avait pas envie de faire ce truc là parce qu'il a vraiment pas envie à ce moment-là de faire mgs 3 on le force il dit stop et en fait après on va lui mettre une pression folle moi pour moi à la fin la saga se termine j'étais persuadé qu'on n'aurait pas dmgs 4 vraiment en toute franchise moi j'ai pas su trapper à voir avec de l'épaule bien sûr la bande annonce je me rappelle très bien c'était je crois que c'est lors d'un e3 si je me trompe pas d'ailleurs que mgs 4 a été annoncé en fps ouais mais c'est vraiment d'abord c'est l'animation avec le le no place to hide tu vois c'est vraiment genre ça va être dur de se cacher tout ça au final bon c'est une des enfin mgs 4 il arrive je sais qu'il se fait descendre par la critique moi j'y joue et c'est un jeu qui me met sur le cul parce que étant fan de la saga moi je déteste les plot holes tu vois dans les dans les oeuvres ça m'énerve même si dans certaines oeuvres comme lost j'accepte ça me fait réfléchir et là en fait kojima il fait une oeuvre ou ok parce que les gens ont critiqué pour jeu parce que mgs 3 était trop verbe alors que moi je trouve que tous les dialogues sont juste david hater pour moi vendre mgs 3 il a son meilleur rôle clairement clairement il maîtrise le personnage tout le monde est bien maîtrisé la mise en scène il maîtrise la ps2 enfin c'est moi c'est pour l'époque c'est la science-fiction tu te dis comment le jeu vidéo pour aller plus loin et en fait ah ouais vous aimer il ya des gens qui disent ouais dès qu'ils commencent déjà critiqués idéaux kojima il va faire trop du cinéma il ya trop de blabla et tout est en fait kojima il aime tellement emmerder le monde ah ouais belle regarde je vous faire un jour il ya plus de cinéma est-ce qu'il ya plus beaucoup plus de cinématiques que de jeu beaucoup plus de cinématiques que de face de gameplay mais et donc les phases de jeu était assez indigeste à l'époque pour l'époque alors avec des grosses des gros des grosses phases de chargement entre les actes d'installation plutôt entre ouais c'est vrai c'est vrai mais moi j'ai 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 adoré les trucs naked sun tu vois genre à la manière de grands actes tu vois de la cigarette et tout ouais donc c'est moi le problème en fait c'est que vas-y vas-y les actes les actes mgs 4 je les trouve beaucoup trop inégaux entre eux bien sûr je sais que moi le 3 dès que j'arrive dans l'acte 3 là dès que j'arrive en europe de l'est une phase d'ailleurs qui reprend un passage de metal gear 2 solid snake où tu dois suivre quelqu'un et suivre un personnage avec un béret vert tu le repères etc c'est pareil dans cet acte là sauf que c'est trop mal fait le rythme est complètement cassé jeu achat en fait mgs 4 c'est un des j'ai tous fait en boucle sauf le 4 parce que à chaque fois que je le relance et que j'arrive à l'acte 3 je lâche la manette j'y arrive plus moi mgs 4 je l'ai fait qu'une fois par contre après je les refais en mode youtube je trouve que manette en main c'est un film manette en main tu vois ok le premier acte il amène quelque chose etc on sent qui tente des trucs dans un espèce du au moyen orient avec un snake vieillissant ok il ya le camouflage optique on est dans le futur etc c'est l'aboutissement tu vois tu as l'impression qu'on a déjà perdu là on est clairement après le 11 septembre on est clairement dans la critique de la guerre pour la guerre la critique de 2 de l'invasion de l'irac clairement enfin tu peux faire qui a choqué tout le monde donc idéaux kojima le premier donc à la fin tu sais même plus qu'ils sont les gentils qui sont les méchants tu es sur ce champ de bataille tu mènes un peu ton propre ta propre destinée est ce qui va être le c'est l'idéal de the boss qui qu'on retrouve dans toute la saga qui est complètement fourvoyé dans mgs 4 oui bien c'est assez pmc là c'est c'est vrai que les compagnies exactement une compagnie militaire privé qui existe déjà en fait et ce qui est fou c'est que on apprendra leur existence bien plus tard mais c'est que les états unis ont eu recours assez à des pmc pour pour la guerre en afghanistan notamment parce qu'ils avaient peur d'un nouveau vietnam donc il y a eu des histoires avec des pmc c'est pas trop documenté mais c'est comme ça et du coup l'idéal de the boss là c'est justement trouver un sens à tous ces soldats pour les thunes finalement parce que les pmc c'est que ça c'est que les thunes dans le jeu tu as l'aspect économique même jusqu'à tes armes avec drébine etc il est voilà tu as tout un aspect mercantile en fait c'est vraiment que l'oseille exactement donc c'est la guerre pour l'oseille la guerre pour l'oseille qui est une terrible critique de l'invasion de l'irak par les états unis et l'oseille pour la guerre aussi voilà non mais c'est exactement ça tu vois c'est quelque chose on est en plein poste 11 septembre ou tiens on profite tant qu'à faire on est en afghanistan on va profiter pour les gazoducs etc et puis tiens temps tant qu'à être attaqué on va s'inventer des armes qui n'existent pas en irak pour pouvoir récupérer le pétrole là-bas avoir un pied juste à côté de l'iran pour faire tampon avec l'iran machin truc au final merci beaucoup puisque vous avez créé des monstres comme daech et c'est nous les pauvres français qui avons les plus morflé de tout ça mais ceci est une autre histoire mais donc c'est vraiment une critique moi je le vois vraiment comme ça à l'époque je vois vraiment que c'est la critique de des guerres américaines pour l'oseille est financé par l'oseille et où la guerre devient finalement un levier économique ou la guerre l'économie l'économie a besoin de la guerre exactement l'économie en grand j'ai encore plus d'argent et permet là des lois comme le prêtre patriot art patriote acte par exemple qui a été voté en urgence je crois qu'il est toujours même en vigueur aux états unis et des lois ultra protectionnistes qui aurait été complètement refusé par le les organes va pas parler à 10 différents accords de libre-échange entre les pays mais qui sont pas ses crèmes parce que oui moi vous comprenez on est en guerre et c'est donc ça a permis aussi de faire une guerre économique aux chinois de 20 de retarder un petit peu les chances ça c'est des choses qui sont très poussées dans l'analyse du poste 11 septembre mais que mais qui sont complètement appréhendé par kojima et qui vraiment nous montre que le le rêve de the boss voilà tu l'as dit les fourvoyés c'est les pmc évidemment on retrouve du haut slot derrière et là le jeune nous nous emmène dans quelque chose dont on ne s'attend pas avec des retournements de situation une résurrection de big boss c'est bon on s'en doutait un peu mais c'est eva qui était la mère porteuse des des triplés enfin voilà le raid n qui devient un cyborg ninja enfin il ya c'est un peu un espèce de fourre-tout dans lequel enfin un peu trop fan de service ouais c'est du fan service mais moi objectivement j'ai kiffé j'étais là presque j'étais je je des fois je me faisais mes petits repas j'attendais les jeux je sais que je mangeais devant tu vas je venger devant les cinématiques comme tu regardes une série netflix en fait et quand les briefings ils étaient ils étaient très bons ouais ils étaient très longs mais tu comprenais tout le contexte après doute d'arrivée et puis en plus après en termes de gameplay il y avait il y avait des choses qui étaient pensées en amont parce que toi tu regardais les briefings tu comprenais un peu le conflit dans la zone où tu allais arriver et après tu pouvais prendre partie dans ce conflit entre entre les deux groupes oui oui complètement qu'on pouvait aider un groupe ou aider l'autre et ça changeait rien à l'histoire mais mais c'était des trucs voilà optionnel après en termes de gameplay tu avais plein de choses que tu pouvais faire quand tu rampais tu pouvais jouer le jouer le mort tu pouvais exact tu pouvais faire des roulades alors que tu rampais tu avais l'octo camo c'était une cité c'était la version plus plus des camouflages de mgs 3 dont tu parlais tout à l'heure où c'était un peu un peu lourd fallait passer par les menus changer les camouflages et tout ouais mais c'était pas mal implémenté moi bah c'était assez lourd je trouve le fait de devoir passer à chaque fois par les menus oui alors que dans ils ont ils ont pas trouvé d'autres systèmes tu vois ah bah oui bah oui mais c'est clair mais dans mgs 4 là c'est parfait tu te poses tu vois en termes de quality of life ouais ouais puis c'est que c'est cohérent c'est cohérent par rapport à la période dans laquelle on se trouve en fait ouais parce qu'on est on est dans dans le il n'est pas dans un futur proche en fait donc après tu vois dans le chat je lis là et tu retournes à shadow mazis épisode 1 ah c'est vrai on est complètement dans le fanservice et je laisse ce que j'ai dit tout à l'heure et là encore le retour dans shadow mazis c'est du fanservice maintenant c'est pas une c'est pas non plus une mauvaise critique parce que j'ai c'est mon acte préféré à shadow mazis tout c'est c'est ouais c'est clin d'oeil et c'est flash voilà c'est ce que je voulais dire c'est flash que c'est que snake a dans shadow mazis avec les années la maladie déjà le simple fait que tu contrôles le héros principal ce soit un gars qui est malade qui est vieux qui va bientôt mourir qui est vieux c'est un truc c'est du c'est presque du jamais vu dans le jeu vidéo enfin c'est très rarement vu le dernier à avoir fait ça c'est red dead redemption 2 encore un shader où il y avait un personnage qui était malade et qui allait mourir et ça m'a fait d'ailleurs penser à old snake je pense qu'il y a une influence je suis sûr aussi et via ses retrouvailles très touchante entre snake et du boss ouais à la fin c'est un chef-d'oeuvre et il va parler de la faute est dans l'acte on va en parler mais dans l'acte shadow mazis avant de passer à la fin la fin justement de l'acte shadow mazis où tu fais un combat metal gear rex contre metal gear et ça c'est oui c'est pas du service à fond mais je me demande à quel point tu vois kojima il n'a pas dit tiens je vais aller je vais je vais aller tellement loin dans le fan service que ça part un peu en n'importe quoi il ya aussi le boss qui est un similaire à suite sniper wolf c'est vrai c'est vrai que les boss sont peut-être un peu en deçà dans cet épisode à ils sont nuls je m'en rappelle très très plus de c'est quoi c'est pas le le octopussy quelque chose comme ça ouais c'est c'est les comme il s'appelle beauty and the beast là ouais c'est ça avec celui dans l'espèce de nations unies non il n'y a pas un truc comme ça un boss comme ça plein de boss en fait qui reprennent le premier boss c'est là c'est l'octopus d'ailleurs elle reprend de l'adn de dicoye octopus de mgs 1 ouais c'est vrai exact après ta fin t'en a plein mais à chaque fois ils reprennent quelque chose comment à la fin c'est psychomantiste à sniper wolf que tu c'est vraiment psychomantiste à la fin non mais qui reprend psychomantiste pas du tout lui et d'ailleurs j'ai bien aimé parce que dans le combat dans le dernier combat contre celui qui reprend psychomantiste quand tu veux changer tu prends ta dualshock et tu la mets en deux ou en trois ou en quatre parce que là tu pouvais mettre il y avait quatre ports je crois que tu as un message ou parce que je n'ai pas fait beaucoup mgs 4 peut-être un message je le dis moi je l'ai fait qu'une fois je le dis ouais et on te dans ce message là on te dit bah ça va pas marcher cette fois ci ouais non c'est oui je veux ce qu'on a tous fait donc après bon bah et puis la fin moi tu vois tu as parlé de la fin tout à l'heure moi j'arrive à la fin la première fois en plus mgs 4 c'est le premier metal gear qui sort à la même date mondialement c'est vraiment le premier mgs 3 était sorti d'abord aux états unis mgs 2 d'abord aux états unis et plusieurs mois avant en plus et mgs 4 il sort mondialement en juin 2008 j'arrive à à la voir trois jours avant je me rappelle que j'avais mes épreuves de bac de français et je rentre chez moi je mets le jeu jeu je l'éteint pas avant d'avoir fini le jeu il était il était plus long que ses prêts lesquels et précédents mgs 4 un peu plus long du coup il me semble que j'ai fait 18 heures non-stop et du coup j'arrive à la fin je suis fatigué il ya le le générique tu vois tu penses arriver à la fin tels générique qui commence à les crédits pardon qui s'affiche et moi je dis aller pour un par respect pour cette oeuvre et tout je lis tout et là je vois là il ya la voix de big boss et avec le celui qui donne la voix c'est pas possible j'ai pas vu de big boss moi dans le jeu on voit là ça s'arrête le corps et là ça s'arrête au milieu big boss bam attends qu'est ce qui se passe et là le générique qui part et il ya la suite de la cinématique et à la vraie fin etc donc c'est les retrouvailles entre snake et imagine l'état de fatigue que j'étais moi ça y est là il avait explosé mon cerveau c'est les retrouvailles entre snake et big boss au cimetière ouais ce que ce n'est big boss a été et 0 qui arrive aussi après il ya 0 en chaise roulante et donc en fait c'est 0 la tête pensante de tous les antagonismes qu'on a eu et puis les deux protagonistes réunis donc par les pirouettes scénaristique ils ont réussi à fait big boss a toujours été placé dans un coma artificiel tout ça donc mais il ya une espèce de d'émotion de respect et quand comme moi ce mois là je me suis tellement attaché et à big boss par le 3 que j'ai tellement aimé et à solid snake pour parce que pour le 1 le 2 et le 4 de les voir ensemble chose qui était impossible parce que pour tout le monde big boss était mort fois tu vois c'est la charge émotionnelle elle est elle incroyable la musique est incroyable avec je crois qu'il ya des pétales de sakura qui tombe et tout donc au cimetière au cimetière enfin c'est le jeu vidéo à ce moment là arrive pour moi je me dis c'est bon on est en train de gagner on arrive à nous procurer des émotions et à faire des trucs que tu peux tu peux pas retranscrire en série les gens qui regarderont peut-être un film ou une série metal gear ça sera top mais d'avoir fait corps avec ces personnages de les avoir joué de fait qu'on est forcé à tuer the boss fera fera que l'émotion que tu ressens sera toujours différente pour une scène analogue puisque là le fait de contrôler le personnage te rend empathique avec le personnage moi je j'ai un faible pour big boss plus que pour solid snake parce que parce que mgs 3 parce que peace walker parce que ce qu'il se passe après on va on va y revenir mais waouh c'est j'ai pas j'aime bien son côté rétro tout ça je comprends je comprends mais aussi la force aussi de cette saga c'est que justement il n'y a pas besoin de contrôler ces personnages pour pour avoir un pour comprendre leur histoire leur background pour pour avoir un attachement pour eux je prends l'exemple de tu vois on va revenir sur mgs 1 tu joues mgs 1 psychomantis liquid snake c'est des boss que tu dois tuer même si voilà il y a une histoire derrière c'est profond c'est c'est très bien tu fais mgs 5 quand tu rejoues mgs 1 tu as des frissons quand tu vois l'amitié que capu noué qu'ont pu nouer pardon psychomantis et liquid snake c'était deux gamins c'était deux gamins nés sur le champ de bataille qui se sont fait manipuler par tout le monde et qui sont restés ensemble jusqu'à la fin c'est jusqu'à l'alaska où ils vont mourir tous les deux c'est incroyable même si après solide enfin liquid par contre va continuer à vivre dans le bras de slot pour ça c'est le seul truc qui me dérange un peu dans cette saga c'est cette histoire là je trouve mais ça c'est pas le cas c'est pas vrai en fait ah oui c'est au slot qui manipulent tout le monde encore une fois au slot c'est au slot qui s'est fait de l'auto hypnose machin trois choses qu'on retrouve un petit peu dans mgs 5 avec venom en fait voilà exactement exactement c'est ça c'est vrai c'est vrai que j'avais oublié ce détail tu vois donc mais donc voilà mgs 4 une pièce quand même maîtresse pour le fan manette en main c'est vrai qu'on sent plus quelqu'un disait dans le chat on sait un peu les prémices de ce que sera peut-être mgs 5 après mais on sent que le développement était compliqué que à ce moment là je pense que j'ai que hideo kojima a plus envie de de laisser parler le cinéaste que le game designer je pense mais il se plaît et puis même c'était je sais pas si tu te souviens mais je crois il me semble que c'était un des premiers jeux si ce n'est le premier à proposer la pause pendant les cinématiques avant il n'y avait pas ça si tu appuyais sur start ça passait la cinématique là tu pouvais même être là tu pouvais mettre la cinématique en pause parce qu'il est allé au bout de ses idées il y avait des cinématiques qui duraient plus de 90 minutes il s'est dit les gens ils peuvent pas forcément tu vois tu arrives à un moment tu dois couper ben là tu pouvais mettre pause pendant la cinématique c'est un truc que maintenant on a partout on a partout mais c'est quand tu quand tu joues à certains jeux de l'époque tu te dis mais putain laissez nous mettre sur pause quoi ouais c'est c'est ça donc bon grand jeu comme enfin grande oeuvre mais je dirais plutôt mgs 4 à jouer une fois et puis à regarder ensuite sans modération il y avait quelque chose de très dommage parce que comme tu l'as dit le gameplay était quand même déjà très prometteur très bon ouais mais c'est frustrant parce que parce qu'on enlève tout le temps ouais c'est ça on t'enlève tout le temps les contrôles on t'enlève voilà et il y avait quelque chose de très important de vendu avec mgs fin de dans le jeu dans mgs 4 c'était une encyclopédie interactive de metal gear solide tu te rappelles de ça à c'est la mgs database ouais ouais je sais pas si c'est encore en fonction ou pas ouais c'était gratuit sur le truc et certains trucs se débloquer en fonction de ce que tu faisais dans le jeu en fait ouais tout à fait donc tu avais un espèce de compendom complètement complet sur tous les personnages la timeline etc bon même si depuis forcément bon il ya eu deux épisodes en plus peace walker et mgs 5 et des sites internet font ça très bien on regrette que notre ami kicks qui apparemment avait fait un master class de dossier et les perdus donc on l'embrasse très fort kicks pour parce que je pense qu'il gardera cette émission et on espère qu'un jour tu retrouveras ce truc donc et qu'il partagera parce que c'est vrai que moi j'aime bien des fois me refaire un petit peu toute l'histoire de la saga tu vas d'avoir un truc en plus en fait c'est surtout quand je quand tu connais kicks tu dis le truc qui devait être il devait être carré il devait tellement carré le truc il allait mettre à l'amande tous les sites internet tous les toutes les vidéos youtube qui existent sur parce que c'est un gars et voilà méthodique à fond gros big up à qui c'est tout c'est le frérot donc voilà et donc là on est sûr que c'est terminé et puis en fait on apprend qu'un metal gear solide 5 en projet exclusif à la playstation portable et qui finalement ne portera pas le nom 5 mais dans la tête d'hideo kojima c'est vraiment faux c'est un épisode qui est négligé mais qui n'est pas à négliger puisqu'il est putain de canonique il est même pivot pour la saga c'est metal gear peace walker incroyable que ce jeu puisse tourner sur une playstation portable si c'est juste moi ça je ne l'explique pas comment comment kojima il a toujours su exploiter les hardwares mais là tu vois par rapport au reste de la paise de pas la pavita pendant la psp et à psp ouais ouais c'est même pas la vita pardon excusez moi je me trompe tout non mais t'as dit t'as dit psp au début ouais après je crois que j'ai dit un peu vita ça arrive c'est vrai ouais moi aussi je fais pas une erreur dans un truc tant que je les fais pas dans le jeu de kicks ça va quoi les erreurs je suis plus concentré et dans le jeu de kicks tu rafles le tout ouais non mais j'ai beaucoup de bol quoi j'avoue que je alors les gens se demandent c'est quoi le jeu de kicks on peut pas vous répondre ça c'est vraiment un truc il faut passer un rituel d'initiation et tout en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les livres les livres qui sont en face de tous les livres de sa bibliothèque qui sert pas que pour la déco ah non je lis je les bas moi j'adore lire mec yannick c'est vrai 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 culture j'y vais merci ben j'aime ça en fait j'aime profondément le jeu vidéo et et j'aime tellement metal gear que je suis tellement content de faire cette émission parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait une rétrospective metal gear mais mais analyser en fait les messages derrière comme on est en train de le faire là et je pense que le pire c'est qu'on pourrait en refaire une deuxième demain et on aurait plein d'autres trucs à analyser ouais clairement mais là on le fait vraiment à l'instinct peace walker c'est l'épisode peut-être le moins connu le moins aimé de la saga pourquoi parce que les contrôles sur sur psp enfin les contraintes de la psp par rapport à sa la typologie typologie de la prise en main font que le jeu est compliqué et difficile il faut attendre selon moi la version hd pour profiter pleinement de peace walker ouais et puis au delà de ça déjà c'est un autre type de metal gear portable oblige que j'ai ma production a fait une fragmentation en stage du jeu ce qui n'était jamais vu dans metal gear solid on avait une histoire linéaire pour jouer entre deux stations de métro c'est toujours exactement exactement et c'est clairement destiné au public japonais le fait est que voilà c'est un peu un four en fait ça fait un peu un four mgs peace walker je crois que c'est 500 000 ventes sur les sur le premier mois uniquement et bah parce que le support n'est n'est pas le support c'est très bien c'est un gros carton c'est un gros carton la psp la psp c'est un gros carton tu lui enlèves la possibilité de piratage tu divises les ventes au moins pas c'est clair c'est clair donc voilà et c'est un gros carton je pense que beaucoup de gens ont lâché metal gear surtout après le 4 et en plus peace walker c'est l'anti mgs4 y'a pas de cinématique 0 cinématique c'est des écrans fixes voilà donc voilà avec un david hater qui est qui surjoue complètement moi c'est là c'est là qu'il m'a perdu c'est vrai je pense qu'il s'est complètement foiré là dessus après qu'elles ont été les contraintes techniques et budgétaires pour pour ça si on lui a dit on n'a pas les dessous du truc mais c'est vrai que je pense que pour situer l'histoire donc big boss coupe les ponts avec tout le monde et part avec avec qui il est dans cet épisode avec case ah oui il rencontre kazoo ira miller donc et il forme militaire sans frontières à merci sébastien pour ce sera resté sous des twin share players des pouces bleus mais like ouais je fais une petite parenthèse mais merci déjà merci déjà pour pour ce don sébastien c'est très gentil et dont aide beaucoup la chaîne donc c'est vrai que des fois je me dis putain c'est vrai que certains gros youtube heures qui en ont pas besoin ils se font des des fois des soirs à 5000 balles et je dis pas qu'on en meurt de besoin mais c'est vrai que voilà c'est c'est ça met toujours un peu ça ça aide toujours et n'oubliez pas voilà de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de lâcher un like si vous kiffez ce live actuellement ou si vous regardez en replay si vous kiffez cette émission ça aide beaucoup pour le référencement n'oublions pas qu'on est une petite chaîne amateur et c'est un peu david contre goliath dans ce game où finalement les analyses de fonds ne sont pas légion et c'est un peu dommage voilà donc on essaie de proposer du contenu de qualité donc ouais david hater ouais si c'est un peu voilà donc ouais c'est ce big boss avec cases cases que qui devient qui devient rapidement et un personnage iconique moi j'adore le style de kazoo ira et qui décide de monter une organisation qui s'appelle militaire sans frontières donc bon évidemment gros pied de nez à médecins sans frontières mais pied de nez amical c'est à dire que big boss s'est rendu compte que ze boss avait un rêve et se dit tiens on m'a forcé à tuer la personne que j'aimais je vais réaliser son rêve donc je vais créer une organisation pour que les militaires du monde entier qui n'ont pas envie de combattre pour pour des pays ou pour des blocs en l'occurrence parce que c'est en pleine guerre froide puisse nous rejoindre et puisse avoir un un paradis externe un outre even j'ai l'impression des gens que le dandam un outre even j'ai un pote qu'il a croisé hier monaco il était dans le hall d'un hôtel en train de caresser un chien en train de caresser un chien et de dire plein de ah mais pourquoi tu viens dans le programme moulinex tu es chez toi là merci moi j'ai essayé de faire depuis tout à l'heure comme tu l'as dit c'est c'est des chaînes comme ça qu'il faut aider c'est pas il est comment le casse de la ps5 il vaut son prix franchement pour son prix il est bien après ouais c'est un bon rapport qu'un bon rapport qui a été pris après c'est un casque à 100 balles donc faut pas s'attendre à du buzz ou du haut de gamme de chez sony musique et donc donc il commence à créer cette organisation et ils vont tomber sur paz qui va lui demande qui c'est une jeune sud américaine qui va lui demander de l'aider dans un conflit etc donc snake et gaz sont empêgués dans un conflit et ils vont encore une fois se faire manipuler ils vont bien cela faire faire mettre à l'envers par alors là je veux juste te couper deux secondes à nick désolé je te redonne la parole parce que là c'est le moment parfait justement pour parler de portable ops ben vas-y justement dans cette intro là dans cette intro là kojima il envoie une bombe un missile sur portable ops un jeu qu'il a pas fait mais qu'il a autorisé qui n'a pas écrit qui n'a pas fait mais qu'il a complètement autorisé le scénario il a dit qu'il était canon etc et à ce moment là il revient sur sa parole et il dit au tout début du jeu on peut mettre cette 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 d'aube de saint john et enfin tout ce bazar à saint geronimo derrière nous et en gros c'est un message subliminal qui passe à portable ops en gros tout ce qui s'est passé dans tous les événements qui sont passés dans portable ops on les mots au tiroir on oublie et jusqu'à ce jour ça n'a pas été confirmé que portable ops n'est plus canon n'est plus partie de l'histoire mais ça n'a pas non plus été confirmé que ça faisait partie tu vois il n'en parle pas il oublie pourtant pour moi le désaveu de de saint geronimo il est clair tu vois ouais c'est un message qui est clair mais en même temps pas assumé non plus ça c'est toujours du kojima il le passe dans le jeu mais il l'assume pas derrière ce message là bon pour moi je le considère pas comme canon personnellement moi si parce que ouais tellement de choses dedans on a si on voulait si on avait voulu parler de portable ops on aurait dû en parler après mgs 3 parce que ça arrive après mgs 3 ouais déjà puis au coeur il reprend plein de choses de portable ops et et à l'époque on savait pas justement qui était les patriotes et grâce à un portable ops moi je les suis plusieurs années avant la sortie d' mgs 4 que que zéro était en fait le grand méchant du jeu on le savait pas ça et moi je suis bien content d'avoir appris par mgs 4 ouais mais dans portable ops tu dis pas non plus t'as juste un truc un indice c'est un indice on te dit que le grand méchant fait à le même nom que partage le même surnom que que null null c'était grey fox et nul en gros zéro nul zéro tu vois et pourquoi null et pourquoi grey fox grey fox il s'appelait il s'appelait null dans le jeu dans dans mgs dans portable ops ah oui dans portable ops c'est vrai que c'est null il revient c'est ça c'est un truc et après l'histoire de portable ops aussi t'as t'as là encore t'as t'as toute l'histoire d'outher heaven avec jean qui veut refaire qui veut créer son outher heaven pour les soldats parce que lui il a réussi à avoir une partie de l'héritage des philosophes et c'est à ce moment là que oslot réussit à le récupérer et tu vois tout se met en place dans portable ops on peut l'intégrer dans le canon aujourd'hui tranquillement de toute façon dans les grands je pense que dans les grandes lignes oui après dans le détail il ya des trucs qu'il va falloir mettre de côté ouais notamment le retour de grey fox il est assez bizarre parce que normalement il est censé rencontrer big boss pour la première fois bien plus tard oui bien plus tard ouais au mozambique il me semble ouais au mozambique c'est ça pour la première fois alors que là il se voit déjà en amérique du sud en amérique du sud en tout cas pour revenir à peace walker est ce que c'est un épisode que tu as aimé pas du tout je sais que je connais en fait moi j'ai posé des questions mais mais je connais les réponses quoi tu vois ouais mais je vais expliquer pourquoi pas du tout parce que justement déjà le 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 doublage de david hater il m'a complètement sorti du jeu chaque fois qu'il y avait une partie c'est un peu spénaristique ouais c'était trop je n'arrivais plus à j'arrivais même plus à l'entendre en fait c'est pour ça que moi quand dans mgs 5 on va en parler après on nous a annoncé qu'il était out exit david hater et bienvenue kiffer sutterland il y en a beaucoup surtout les fans ont créé enfin enfin scandale et moi j'étais vraiment très content parce que peace walker j'ai jamais pu l'apprécier à cause de la performance de david hater notamment après tu as aussi la boss squad qui je vais pas dire mauvaise parce qu'elle est inexistante c'est des temps que tu te bats contre tes tanks ouais qui ont toujours le même thème parce qu'il y a une espèce de cylindre qui reprend la voie de the boss donc qu'on retrouve ce cylindre d'ailleurs dans mgs 5 quoi voilà et et après la fragmentation qui m'avait beaucoup aussi gêné à l'époque même si après qu'on l'a on allait revisiter dans quand je dis fragmentation c'est l'émission quand elle est revisité dans mgs 5 elle m'a beaucoup plu mais dans peace walker ça m'avait gêné et je trouve que si c'était une durée de vie gonflée très artificiellement parce que pour arriver à la vraie fin de peace walker c'est une une cinquantaine d'heures de jeu c'est énorme et pour rien finalement non c'est des musiques je refais des combats de boss que tu refais mille fois c'est assez indigeste comme jeu pour moi peace walker pour autant s'entraîner quand même pas mal de petites choses quoi c'est ça déjà tu as le fulton qui va cesser la base dmgs 5 pour construire ta mode à mother base tu as l'histoire en elle-même entre entre cas et et big boss c'est celui quand même quel moins de thématique je pense profonde j'ai jamais trouve un je l'ai fait deux fois et j'ai jamais trouvé j'ai eu enfin pour moi c'est un tu vois c'est un mètre un peu comme beaucoup de jeux portables en fait tu vois c'est des oui tu peux toujours trouver la critique de du côté bloc bloc de l'est bloc de l'ouest tu as l'introduction de chico paz et case qui ont qui auront leur importance dans mgs 5 j'intègre grand zeros là dedans mais pour autant j'arrive pas à trouver des grands axes thématiques sur lequel réfléchir ouais bah je suis je suis aussi d'accord après je me suis pas j'ai je me suis pas vraiment pas attardé sur le sur la question je l'ai fait une seule fois toi tu l'as fait deux fois ouais mais c'est à dire que j'ai fait le moins qu'en fait ouais j'ai beaucoup de mal à qu'ils sont bon bah du coup on va pas épiloguer de 150 ans là dessus ça sert à rien toutefois il sert quand même pour moi de grosse introduction à mgs 5 gros teaser avec une société qui n'existe pas moby dick avec un créateur qui n'existe pas toute ressemblance avec avec un studio qui dit ne pas être ideo kojima et ne pas être lié à kojima toute ressemblance avec des faits se passant aujourd'hui autour d'un jeu s'appelant abandon ne serait que pure coïncidence toutefois donc moby dick studio joachim morgan on voit très bien un trailer avec pipo mantis avec ce qui semble être volgin avec un personnage qui est un peu là la même coupe de cheveux assez iconique de big boss slash snake et donc le reveal de metal gear solid 5 qui sera devant les retards du jeu coupé en deux avec tiens on va faire un peu comme grand tourisme on va sortir un préquel enfin préquel au jeu qui sera grand zéro ce qui peut se terminer très rapidement pourtant j'aime bien ce grand zéro parce que c'est le premier jeu qui nous montre vraiment la puissance du fox engine et puis voilà on retrouve chico pas c'est un jeu qui est très très cool pour les speedrunners et speedrunners la adore et gros clin d'oeil à splinter cell quand on arrive avec le truc donc je trouvais ça sympathique grosse prestation de kieffer thunderland alors au début je m'étais dit ouais c'est 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 pour venom en fait non parce qu'à ce moment là on joue bien big boss donc dans grand zéro on joue big boss et dans et dans et dans tout à fait g5 on joue venom snake donc et pour info petite anecdote à la fin de grand zéro quand t'es dans le quand t'es dans l'avion dans l'hélicoptère excuse moi dans l'hélicoptère avec la bombe qui explose dans le vagin de la de paz tout à fait il ya le il ya médic qui lui enlève d'abord une première bombe ouais tout à fait ce médic là c'est venom ouais et et ce médic là à la voix de qui fait c'est kieffer sutherland qui fait cette voix et elle a été modifiée exact exact j'avais lu ça puisque pour on va on va le découvrir après donc dans un mgs 5 se passe donc en fait globalement la mover base de militaires sans frontières et et piégé sur une fausse inspection de l'onu par un groupe qui s'appelle xov qui est mené par un mec qui s'appelle ce que le fait c'est ça ce que le fait c'est ça moi c'est lui c'est vrai ce que le masque ce que le face ok et donc on est laissé dans le coma bon là on va spoiler mais ce qui se passe c'est que en fait la personne qui est dans le coma c'est pas big boss c'est le médic et le médic sur une idée de hausse lot et big boss on va lui refaire faire le visage pour qu'il est le même visage que 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 big boss donc si vous avez une tête de cul vous voulez ressembler à brad pitt vous allez à malte parce que je crois que c'est à malte que se trouve l'hôpital à fait ça vous allez à malte et chypre chypre pardon vous allez à chypre et il ya quelqu'un qui peut vous faire plus ou moins ce que vous voulez parce que voilà si vous voulez ressembler à roman n'hésitez pas bon ça il suffit juste le médecin existe vraiment bah ouais parce que ce qui a été fou c'est que c'est que dans alors là c'est la meilleure histoire du monde dans ce le médecin qui parle vraiment à une tête en plus il est chauve je vais parler de roman et tout mais alors no spoil svp je suis désolé poupe et pougne ici on va spoiler on va être compliqué ça va être compliqué de pas spoiler donc beaucoup de spoils dans le jeu désolé revient quand a fini les jeux et moi en fait ce médecin là a exactement la même tête qu'un médecin italien qui au même moment de la promotion du jeu peut greffer la tête de quelqu'un sur quelqu'un d'autre en fait exactement bref de tête et donc en fait comme les comme ce médecin italien ressemble trait pour trait aux médecins qu'on voit dans les trailers je vais vous trouver son nom immédiatement je vais juste taper italienne doctor metal gear c'est sergio canavero et c'était un real life c'était un victor frankenstein qui développaient le even une procédure de transplantation de tête et comme dans le jeu en fait on apprend en plus après que globalement on nous met la tête de solide de solid snake pendant longtemps tout le monde était persuadé c'était tellement gros c'était ils avaient ils ont la même tête sergio canavero on dirait qu'il est modélisé par ideo kojima quoi et en fait ça l'a complètement déjà que le mec tout le monde se foutait un peu de lui mais ça l'a complètement discrédité parce qu'en fait il n'y avait aucun lien entre c'est une coïncidence absolue alors on n'aura jamais vraiment le fameux de l'histoire tout au fond de moi j'ai envie de penser que que c'est pas une coïncidence mais avec les recherches que j'ai fait sur le net et sergio canavero n'existait pas sur internet au moment où le trailer a été montré parce que le premier trailer avait une certaine date donc en fait il y a un espèce de camoulox complètement fou qui est qui nous fait toujours mourir de rire parce que il s'est énervé c'est sergio canavero et je crois qu'il voulait même porter plainte etc oui parce qu'il ya même un article de côté de kotaku est ce que le metal gear sonique look like doctor willy sue coute est-ce que le vrai le met le médecin qui ressemble au mec dans metal gear pourrait vraiment poursuivre en justice konami parce que c'est ce qu'il avait dit mais attendez je vais les poursuivre en justice ils m'ont mis dans un jeu et tout et donc il y a eu un camoulox complet à propos de ça qui a rajouté en plus une excitation parce qu'on était grave excité par tout ça quoi et et donc pour se rendre compte que au final bon donc pendant tout le jeu on ne joue pas donc là il ya du spoil du spoiler c'est c'est tellement gros c'est des jeux qui ont plusieurs années on ne joue pas big boss on joue le médic qui s'est fait un plan qui s'est fait bon faut dire que c'est sergio canavero qui s'est fait mettre la tête de big boss et qui part les mêmes techniques d'hypnose que semble bien maîtriser oslot qui apparemment fait du yoga je suis sûr qu'il devait déjà avoir un extracteur de jus et et être vegan avant l'heure parce que pour c'était vachement quoi que ces années 60 c'est un produit des années 60 c'est beaucoup de hippies donc en tout cas par la thérapie de 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 persuasion donc là je vais je vais appeler aux gens essayez tous les soirs chez vous d'imaginer que vous êtes roman comme ça il y aura plein de romanes vous rasez la tête vous achetez les mêmes petits polos les mêmes petits fours derrière vous allez faire les shows dans les campings et et vous et vous deviendrez roman à votre tour roman on t'embrasse même si je sais que tu regarderas pas cette émission tu fais trop le chaud dans les campings c'est un western en fait il faut faire un c'est un il faudrait refaire cette scène en mode western c'est avec une musique de sa jolyon et donc donc on se rend compte cela je vous vais spoiler que on ne joue pas big boss on joue le médic qui sait qu'on a que lui-même ne sait pas qu'il est le médic il est persuadé d'être big boss et que tout le monde a pris pour big boss pour que big boss puisse élaborer un plan de vengeance en ayant quelqu'un qui lui serve de decoy comme on appelle ça donc et donc le faux big boss qu'on va appeler venom snake créé cette organisation diamond dogs avec un logo qui est tellement cool brioche est un diamond dogs voilà nous on est des diamond d'un brioche mais c'est sleeping dogs ça c'est un autre jeu par contre qui n'est pas trop mal et du coup diamond dogs et va donc recréer une mother base avec casu ira miller et donc cette mother base va devenir de plus en plus importante et là on a une escouade avec nous incroyable le chien didi qui est très c'est les lunettes de cases c'est vraiment envie et parle nous il ya quelqu'un qui me demande en privé what is this t-shirt diamond dogs donc je vais expliquer parle nous un petit peu de des personnages du jeu parce qu'il ya quand même un personnage incroyable qui ne parle pas parce que le grand sujet du jeu c'est le langage ouais ouais tu vois la critique que j'ai fait tout à l'heure sur mgs4 mgs pour peace walker on peut la faire aussi sur mgs5 on voit qu'il a fait très fort avec mgs1 mgs2 et un peu moins mais ça restait quand même très fort et mgs3 au niveau des boss quad sur mgs5 c'est aussi c'est aussi très pauvre par contre tu as quand même quelques personnages atteint un gros combat de fight quand même contre le chagol de me semble-t-il je passe donc ou contre le metal gear enfin dans mgs5 ouais 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 ça les anthropus ça les anthropus putain merci ce que je dis tu as quand même quelques même le combat contre coyote il est énorme le fait que tu puisses tu puisses la tuer juste en balançant en demandant des des supply drops tu vois que ton hélico vienne et il balance des caisses sur la tête de coyote tu peux tu peux battre le tu peux faire le combat comme ça coyote c'est un personnage exceptionnel c'est complètement ouais c'est c'est complètement dingue et complètement comme tu l'as dit en lien avec le thème principal du premier chapitre du jeu parce que il a une fragmentation aussi en chapitre ce jeu là en grand chapitre grand acte et et ouais tu vois les les personnages les plus importants finalement dans ce jeu c'est pas les là c'est plus la boss quad mais ça va être tes alliés ce compte qui tu as eu l'habitude en plus de te battre comme aux slot ça devient ton allié même s'il a hyper un petit peu en en importance je trouve si tu écoutes bien toutes les cassettes tu vois que derrière ils tirent quand ils tirent encore les ficelles bah en fait c'est pas qu'ils tirent encore les ficelles je pense que chronologiquement c'est à partir de là qu'ils tirent les ficelles ouais il était quand même déjà bien chaud avant tu vois dans si tu prends compte par exemple portable ops c'est vrai que mgs 3 c'est un c'est le début c'est le début mais tu prends compte portable ops il est là peace walker je sais pas si on le voit dans peace walker tu me mets le doute tu vois mais je sais bref dans tous les cas moi et non en tout cas canoniquement c'est vraiment là qu'il prend de l'épaisseur ouais et dans et surtout le moi ce que je voulais dire par là c'est pendant toute ton pendant toute ton aventure toute ton histoire t'as l'impression qu'il fait un petit peu larbin dans la base qui sert un peu à rien mais finalement il est il faut bien écouter les cassettes parce que c'est vraiment lui en fait il joue le il joue déjà en rôle d'agent double parce que lui il sait il ya que deux personnes il ya que deux personnes qui savent c'est big boss et c'est aux slots que venom n'est pas big boss et en fait lui il sert de 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 tampon c'est lui qui nous guide et en fait c'est lui qui 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 donne en fait à big au faux big boss les ordres du vrai big boss ouais et en fait il ya tout un côté comme d'habitude on retrouve le grand thème de manipulation avec kojima sauf que là en fait il a il ya quelque chose moi ma scène préférée du jeu c'est une scène qui est décrié parce qu'on l'avait vu dans un trailer avec une musique derrière qui était plutôt cool c'est la scène où ce que le face et venom sont dans une jipe et ce que le fait c'est un vrai que explique le pourquoi des parasites et de trucs du langois du langage en fait et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois dans des émissions mais moi j'habite un petit pays qui était qui est un des plus vieux pays d'europe techniquement et qui avait ce qui avait son propre langage que parlait mes grands parents par exemple et qui s'est fait complètement acculturé par le développement des choses l'intégration dans un dans un dans un espace francophone et globalement la disparition de notre langue qui est devenue une langue morte folklorique on apprend un peu à l'école on a deux trois mots de vocabulaire mais la disparition de notre langue du plus petit ou deuxième plus petit se dépense on considère le vatican pays du monde a détruit une partie de notre identité donc moi ce discours de ce discours de skull face et je les trouvais extrêmement juste en fait et le fait que c'est c'est un discours qui est clairement anticolonialiste pour moi je l'ai tout de suite vu comme ça c'est mon interprétation mais c'est un discours même pareil clairement anticolonialiste à dire que des mecs sont venus ils ont tout rassé dans le village j'ai dit maintenant vous parlez plus cette langue et d'ailleurs j'ai une interprétation est particulière de cette scène mais vas-y fini non non mais cette scène enfin pour moi je me suis dit c'est vrai que de tout temps les les conquérants mais c'est pas uniquement la colonisation récente là on en parle parce que le contexte du jeu se passe dans les années 80 donc skull face vu son âge est un pur produit de la décolonisation enfin de la colonisation puis de la décolonisation évidemment mais de tout temps les on a voulu détruire le langage les vainqueurs ont toujours voulu détruire le langage et la culture des vaincus en fait que quelle que soit l'expansion de de des mongols des arabes des vikings etc toutes les grandes les grands conquérants de l'histoire les romains ont toujours essayé de détruire la culture locale les petites cultures des pays qui qu'ils envahissaient pour imposer la leur alors évidemment dans des cadres plus antique comme ceux que j'ai cité bombe on peut mettre ça sur le fait que les gens avaient besoin de conquête de de prendre le savoir des gens dans un cadre plus moderne c'est vrai ce qui s'apparente beaucoup plus au discours de skull face le fait de privé les gens de leur culture et de leur langue pour les assimiler à ceux qui menaient les guerres donc au colo pour moi au colomb ça permettait en fait de priver les gens d'identité et donc les gens sans identité sans le sens comme il dit lingua franca comme il dit il emploie ce mot là en latin les gens finalement ne ils sont beaucoup plus faciles à dompter et à manipuler voilà donc et moi j'ai trouvé son discours je vais je vais essayer de de retrouver la musique parce que j'adore ce trailer moi je connais des fois je suis tellement fou que je suis mon vélo elliptique en regardant les trailers dmgs 5 en boucle je les trouve moi aussi je fais pareil on est vraiment des fous quoi et du coup moi mon interprétation de cette scène encore une fois à langage que moi bien sûr je la trouve tellement ridicule cette scène ah ouais bah oui parce qu'il en fait putain c'est cas non je suis super curieux c'est en fait que j'imais il est coincé dans son plan séquence et il est obligé de faites pour pas faire des lips il est obligé de rajouter la la musique la musique la musique de mgs 5 juste après en plus du discours de de skull face ce qui fait que c'est long c'est hors de propos c'est ça colle pas en fait avec ce qui se passe le voyage en jeep là qui est long il ya rien qui colle je le préfère en fait finalement dans le trailer je crois que c'est deux je vais c'est clair bien sûr c'est bien mieux mise en scène c'est à dire que ça s'il l'a fait dans un trailer il aurait pu le faire en jeu mais il a il a fait exprès de laisser ça comme ça pour rester fidèle à son plan séquence mais aussi pour montrer ouais ouais je sais plus exactement c'est quoi cette musique mais elle tue en plus et ce trailer il défonce pardon il défonce c'est le trailer de l'e3 2015 ouais ouais et même il y a un moment il y a une ligne aussi de du majeur zéro qui dit j'ai trouvé une solution ouais exactement non non il est fou ce trailer et du coup tu vois il non c'est pas c'est pas nucléaire c'est ni nucléaire ni sons of the faveur celle-ci elle a c'est un truc où il n'y a pas de je vais je vais je vais je vais couper le micro et je vais couper le micro pendant que m'a dit pardon juste ce que je disais par là c'est que cette scène finalement elle est elle est tellement ridicule et kojime l'a prouvé avec le avec le trailer qu'il aurait pu très bien la mettre en scène et elle est tellement ridicule que que finalement c'est par là qu'on comprend que ce désir de vengeance de skull face la poussée la mener vers un état complètement ridicule et qui montre que le que la vengeance ne mène à rien et on l'a encore à la fin ou à la fin du premier du premier acte ou casé et venom la batte sans qu'on ressente aucune aucune satisfaction et je trouve que là le message de la vengeance ne mène ne mène nulle part est bien mieux passé que dans the last of us partout juste avec cette scène qui est complètement ridicule dans la jeep mais c'est vrai que il a voulu faire un plan séquence et ce qui est dommage c'est que le très la musique du trailer c'était et les j'y a de new order enfin je sais pas si c'est et les j'y a new order je passe c'est new order le groupe ou peu importe vous trouverez donner en fait à au discours une espèce de consistance à passer vachement mieux et c'est vrai que in game pour la pour la cette scène je crois que je l'ai fait qu'une ou deux fois in game ça passe moins bien mais 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 pour autant je me rappelle du discours avec la mise en scène du trailer et j'aime ce qui est dit en fait appareil moi aussi ça me parle ça me parle mais c'est peut-être une faute de goût d'avoir d'avoir fait le plan séquence et je me demande c'est fait exprès c'est pas une fois pour moi c'est pas une faute de goût je sais sais quoi justement moi je suis sûr qu'il a vu la première saison de trou détective je crois que c'est sorti avant vous me direz dans le chat mais je suis quasiment sûr et qu'il a voulu mettre un plan séquence parce qu'il ya une scène incroyable c'est la première saison de trou détective le plan séquence j'ai pas vu et qui a tellement marqué tout le monde il avait je crois qu'il avait il en avait parlé donc mais au delà de ça pour moi mon ressenti comme tu étais un peu concentré sur sur ta musique de trailer ouais ouais c'est que justement il a fait que il savait le faire il a montré qu'il savait le faire via le trailer une bonne en scène avec ce discours il est pas allé là dessus il a préféré mettre un voyage en jeep complètement ridicule avec un discours qui colle pas une musique qui vient combler en fait le vide pour montrer tout l'état dans lequel cette obsession de la vengeance de skull face l'a mené où ça l'a mené dans une situation qui est ridicule mais au final basque que le face et c'est un peu le problème c'est un peu comme aussi le je m'en rappelle plus le vieux la code tolc c'est ça la code tolker ouais code tolker je les trouve un petit peu sous exploité souvent un petit peu finalement quand on fait cette rétrospective le défaut d'hideo kojima en fait c'est à dire qu'il a des fois du certains personnages il arrive à les rendre iconique et d'autres tu vois code tolker il n'arrive jamais vraiment à trouver sa place dans l'histoire là où une quiet sans dire un mot trouve prend une place folle dans l'histoire case aussi au slot et skull face moi j'attendais un grand méchant emblématique et finalement à part ce discours là j'en retiens rien tu vois de skull face j'en retiens pas grand chose ouais bah c'est pour moi on en revient à ce que je te disais mon interprétation du truc c'est que là son son obsession pour la vengeance elle la détruit complètement et on s'en souvient plus de lui il sert plus à rien et code tolker en fait il lui aussi il servait à lui c'est un autre problème je pense qu'il servait juste à justifier scénaristiquement toute cette histoire de de parasites la décorde vocale ouais c'est tout fallait que ça ait une origine un peu exotique une origine quelque chose et tout mais c'est vrai que en fait il ya c'est un petit peu une occasion manquée parce que un personnage qui on sent quand même que son background il est intéressant quand il parle dans la Jeep mais derrière finalement sa façon d'agir on le voit pas trop il tombe un petit peu à l'eau quoi mais mais globalement j'ai quand même bien aimé ce discours et l'idée du parasite en fait j'ai bien aimé l'idée du parasite de vouloir et là encore comment ne pas faire une un parallèle entre à ce moment-là il n'a plus le droit de parler c'est Konami qui on il lui dise maintenant tu arrêtes de prendre la parole publiquement je peux moi je peux me dis je me dis c'est 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 pas une coïncidence tu vois ce que je veux dire il ya plein de parallèles comme ça il ya plein de parallèles avec avec sa situation professionnelle évidemment le personnage de quiet le le gars dont je parlais tout à l'heure avec qui j'ai fait une émission sur metal gear solid flying fox il a fait une série de stream sur mgs 5 donc c'est mgs 5 intégralement en fait en plusieurs émissions qui ça a duré plusieurs mois et il te il te balance plein d'anecdotes sur chacune des missions dmgs 5 c'est c'est où on peut trouver ça où il a fait ça sur une chaîne d'un ami à lui qui s'appelle kaiser sos et moi j'avais eu j'ai entendu parler de ça sur mgs point b et et sur youtube ouais c'est sur youtube c'est vraiment top ça dure longtemps mais en tout cas vous aurez toutes les anecdotes sur chacune des missions il fait plein de parallèles justement avec la situation professionnelle du moment de kojima c'est énorme c'est moi je j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect pour pour les gens qui arrivent à analyser les trucs comme ça enfin bon on a fait ça improviser un peu ce soir juste avec le ressenti des souvenirs mais si je suis sûr que vous pouvez trouver des gens comme ceux dont c'est dans ton nom joachim de padawam hd je salue toute l'équipe de padawam hd dg tout ça et et les caïs enfin là les chaînes on vient de parler mais dit on j'ai déjà oublié et c'est mais flying fox laser sos et tout vous trouverez des analyses vachement poussé épisode par épisode en tout cas ce qui est vachement intéressant avec après c'est aussi ce que j'essaie de faire dans la saga que je fais actuellement en invitant de de vrais connaisseurs comme yannick comme ramy comme flying fox à chaque fois on fait un jeu c'est quand là parce que là tu es toujours sur mgs 2 enfin metal game gs 1 mgs 1 à enfin on a fini metal game 2 on a commencé mgs 1 ça y est merde putain j'ai loupé ça quoi du coup je suis arrivé à la moitié des mgs 1 sur ps1 et je vais faire la seconde moitié avec la version gamecube il y a la version vidéo replay ouais elle est sur youtube sur youtube et si vous voulez la version audio pour vous endormir c'est en podcast audio gros big up et la version live c'est sur twitch live sur twitch ensuite replay sur youtube vidéo et podcast audio et ici c'est pareil bon nous y'a pas de twitch et live sur youtube replay sur youtube et replay en podcast audio voilà n'hésitez pas à vous abonner à nos deux podcasts audio pour nous vous emporter partout avec vous dans le train ou les transports en commun quiet il faut il faut parler de quiet là il est fou son personnage je trouve déjà l'actrice est incroyablement c'est une belle femme on peut pas ne pas trouver stéphanie housten belle donc c'est vraiment une belle femme que tu as invité plusieurs fois sur la chaîne j'ai envoyé des messages à son à son porte parole à son manager pardon mais bon c'est resté l'être morte après vous voilà on a essayé ça aurait vraiment été intéressant un personnage qui ne qui ne pipe pas un mot vraiment n'y voyait pas de mauvais jeu de mots mais elle ne dit rien elle joue uniquement avec le regard et en fait parce que si elle parle elle meurt à cause de ce parasite et elle est un peu comme un animal sauvage au début et petit à petit il ya une relation qui se crée et il ya même une romance entre vénom et et quiet à fond ils s'aiment ils s'aiment la fin et la façon dont ils se disent au revoir après cette mission avec les tanks ce boss fight horrible ou un ami à moi shove qui a cofondé la chaîne avec moi m'a appelé mais je l'ai jamais vu roman dans cet état là putain j'en ai marre putain mais je vais casser le jeu c'est infaisable jeu de merde putain de tank de merde putain mais il était mais comme un ouf mais comme un ouf genre je me rappelle je sais j'arrivais pas à le calmer j'arrivais pas à calmer roman il était au téléphone voilà quoi j'arrive pas à le calmer et des j'arrive pas le calmer et c'était trop drôle non non c'était trop drôle du coup c'est la façon dont ils disent au revoir je crois qu'il ya même on voit un serpent qui passe dans le sable et toi à ce moment là j'étais j'avais les larmes aux yeux franchement j'avais les yeux humides quoi tu vois et puis bah oui puis c'est le sacrifice ultime aussi parce que pour lui elle est obligée de parler pour le sauver pour sauver vénom elle est obligée de parler c'est une preuve d'amour de fou ils sont dans la ils sont dans la tempête et elle qui a pas dit un mot de tout le jeu venom snake qui vient de se faire piquer par un serpent et qui va mourir elle prend la radio et elle donne la parle en anglais en plus elle donne elle donne l'endroit exact la localisation pour retrouver parce que parce que retrouver venom il ya vraiment il ya vraiment besoin et là c'est le revoir et donc donc on va monter cette organisation cette mother base il ya un jeu dans le jeu en plus avec pour démilitariser nucléairement la base évidemment le découpage en mission n'est pas toujours très clair entre mission principale secondaire il ya des soucis d'ergonomie et vide là dedans il fut un coup à prendre on peut pas avoir de sauvegarde donc il faut impérativement efface effacer ses sauvegardes si refaire le jeu donc il ya un petit peu un côté boursouflé au jeu mais à côté de ça il ya un plaisir de jeu c'est le pinacle de la du jeu d'infiltration avec splinter cell blacklist nombre de registrés différents les possibilités sont incroyables mais le gameplay n'a pas vieilli le gameplay mais une baffe à tout ce qui se fait en termes d'infiltration je mets de côté blacklist évidemment comme je l'ai dit 60 fps sans problème 60 fps le jeu est magnifique le fox engine fait des miracles et aujourd'hui encore le jeu il est beau je rêverais que konami le patch bon ça n'arrivera pas mais pour qu'on puisse ça y est c'est en fait toutes ces folies du fox engine on peut remercier julien merceron l'a l'a magnifié la bonifié maintenant il n'y a plus aucun support pour pour le fox engine c'est pour ça qu'ils passent sur un reel sur toute leur production sur un reel engine bien sûr mais c'est dommage parce que c'est vraiment un moteur qui avait beaucoup beaucoup de potentiel et après voilà la meilleure version de de phantom pain c'est quand même sur pc mais bon ça a toujours été le cas tu peux même 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 le premier mgs sur pc il était beaucoup plus beau mais ouais mgs mgs 5 clairement je l'ai fait sur ps 5 là récemment je l'ai lancé et sur pc il n'y a rien à voir évidemment il ya ce gars aussi ce moment où tous ces soldats sacrifient oh elle est dingue cette mission venom est couvert de sang tu dois tuer tous les soldats que tu as recruté toi même cc pour monter ta mode en bas parfois c'est des supers soldats des rangs s et c'est terrible je vois le suis ce côté encore une fois où est le bien où est le mal et puis il ya cette corne tu vois qui est qui est un enfant qui est un éclat d'obus et tout enfin c'est qu'il ya limite snake devient presque un démon et d'ailleurs je pense que dans le temps des trailers il y avait marqué même dit comme devons d'humains même mène big and demons exactement c'est après on a l'impression qui tire sur les enfants il ya le thème des enfants soldats même si je pense que toute la partie africaine est un petit peu expédié le thème des enfants soldats aurait pu être mieux exploité à mon sens on est quand même effleuré et notamment avec l'histoire de psychomantis et liquid snake donc et même si je trouve que la façon dont big boss apprend que c'est son fils je la trouve un petit peu cheesy tu vois dans le truc j'aurais aimé peut-être un peu plus d'émotivité mais voilà finalement ce pas son fils il apprend rien c'est pas son fils bah c'est vénom c'est pas oui c'est pas son fils oui non non mais putain c'est c'était dans le matrix et en fait ouais donc tout ça pour bon toute cette aventure pour au final avoir un vénom qui est de plus en plus aigri et qui tape dans son milieu dans son miroir à la fin parce que je pense que les prisonniers du personnage qui lui-même n'est même pas au courant qu'ils jouent pour avoir ce shift entre diamond dogs et outer heaven pour boucler la boucle et ça c'est un détail ils auraient pu faire un gros plan tu vois où mettre tu vois 1980 ou 90 machin truc non c'est juste tu vois genre un changement de plan tu vois baisser la tête remonter la tête un changement de logo très furtif pour nous faire comprendre que ça y est et maintenant genre tu nous as bien servi à oslot et à et à moi on va se débarrasser de toi parce que tu es en train de prendre trop de place et d'avoir une plateforme sur sur l'eau ça allait par contre là prendre carrément un morceau d'afrique non tu vas trop loin mon pote et puis moi j'ai un notre agenda donc donc au final c'est on utilise les soldats on utilise les hommes et c'est triste quoi c'est c'est triste c'est très triste en fait et c'est un petit peu comme pour pour faire un petit parallèle rapide parce qu'il est déjà minuit et je pense que on a fait un beau balayage de la saga c'est un petit peu comme sam porter il est utilisé par les gens il se pose pas de questions et en fait à la fin il finit par être plus que ce qu'il ne pensait être il ya toujours ce côté qui est le méchant qui est le gentil comment on l'utilise est ce que tu aimerais un metal gear solid 6 m'a dit avant de répondre à ça juste je vais rebondir ce que tu disais être plus que ce que tu pensais être c'est exactement le propos de mgs 5 à la fin et au delà même du personnage parce que comme le disait tarek tout à l'heure le message final c'est big boss qui parle à venom mais c'est aussi kojima qui parle aux joueurs et si nous en tant que joueurs à ce moment là manette en main on se rend compte qu'on la légende big boss c'est un lâche qu'on rentre en plus dans le passeport au début du jeu un nom quoi donc ouais c'est ça et en fait on se rend compte à la fin que big boss c'est un lâche qu'il a pas hésité hésité à faire massacrer un hôpital tout entier juste pour pouvoir se sauver tranquillement sur une bécane et que la légende de big boss finalement c'est nous qui l'avons créé c'est le joueur et par venom qui 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 big boss tout toute cette légende en fait elle est sur du vent big boss mais il a aidé mais là mais là dans l'histoire c'est ça le message qui est passé mais le message tu peux aussi l'élargir au fait que même dans mgs 3 big boss c'était nous c'était le joueur tu vois oui bien sûr c'est même quand on jouait même dans grand zero ce qu'on joue vraiment big boss c'est aussi le joueur tu vois c'est un message que tu peux aussi élargir et évidemment en fait la saga c'est le joueur est ce que tu disais tout à l'heure le le plus important c'est pas c'est pas l'arrivée mais c'est le voyage le voyage et le voyage chez nous qui l'avons fait mais clairement dans mgs quand tu prends un peu de recul quand tu prends un peu de recul sur le lore oui mais parce qu'on est plus impliqué que dans les autres jeux en fait bah oui et tout là toute cette saga c'est 30 ans de saga c'était toi la manette et le et le jeu et voilà oui mais oublie l'histoire un moment même si on même si on est très attaché non mais c'est des moments vidéoludiques incroyables c'est 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 je suis entier ouais je suis d'accord avec ça mais il ya le côté vraiment mgs 3 et peace walkers et big boss et par contre venom c'est le médic mais le médic on nous fait rentrer notre nom donc dans l'or en fait le médic qui s'appelle yannick j'allais dire mon famille mais après je vais me retrouver avec des harceleurs et tout j'aimerais bien qu'il y en ait un ou deux qui viennent en bas de chez moi comme ça brioche aurait de quoi manger pendant pendant quelques jours et du coup non mais tu vois il y a il y a ce que cette différenciation quoi et en fait tu te rends compte que à chaque fois on est toujours un peu manipulé quoi et c'est encore une fois la manipulation des hommes par des organismes par des gens plus puissants par pour des questions financières de pouvoir d'argent et au final j'ai tu vois genre j'ai adoré big boss mais venom c'est quelque chose parce que c'est moi venom tu vois c'est moi venom pareil j'ai un attachement particulier pour venant c'est pour ça que je te dis que quand je joue à metal gear et ouais c'est ça qui est fou c'est de d'enchaîner après avec la suite directe et de voir zigouiller en fait j'ai touche jusqu'à mgs 5 j'adorais big boss pour moi c'était le héros de mgs 3 c'était le mec ok il a je comprenais pourquoi il avait fait si on si on si on nommait mgs 5 on comprenait pourquoi il avait fait voilà des hauteurs even et 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 zanzibarland tout ça parce que c'était pour l'héritage de ze boss et compagnie mais en fait pas du tout tu vois il ya toujours plusieurs degrés de lecture je pense que sincèrement il voulait perpétuer le rêve de ze boss mais in fine c'est venom qui qui le réalise et c'est venom qui fait qui fait les grands exploits et le fait que big boss détruit sa propre créature qui est nous même au final je sais pas si je dois encore aimer big boss ou pas je l'aime pour beaucoup de raisons mais il me tue un petit peu quoi mais juste aussi pour revenir sur ce que disait j'ai vu un message dans le chat c'était je sais plus c'était qui mais c'est un gars qui disait que en fait ah voilà gameshare big boss est censé être un soldat parfait et au final venom c'est un random médic qui rien qu'en pensant être big boss fait presque aussi bien alors là dessus je comprends le message que tu veux dire mais il n'y a pas de plot hole en fait il n'y a pas de faille là dessus parce que le random médic finalement il n'est pas si random que ça parce que on nous dit c'est cas il me semble dans une cassette qui dit que ce médic là c'était un des cités si ce n'est j'allais dire un des meilleurs mais je crois que c'était le meilleur soldat de msf de militaires sans frontières ouais c'est pas un randon et puis comme si tu mettais grey fox exactement et puis de toute façon de solid snake était le pardon big boss enseigner ses techniques ouais ouais donc forcément c'est sûr qu'il est très proche du médic il était très proche du médic et grâce à tout ce que ce qu'ils ont appris sur la mother base de militaires sans frontières il peut totalement devenir solid snake donc aujourd'hui l'héritage de metal gear solid sur le jeu vidéo il est énorme puisqu'on en a parlé tout au fil du jeu en prenant des exemples comme the last of us partout on a vu aussi que death stranding on n'a déjà pas dans d'autres émissions a permis à kojima de chasser ce vieux démon de prendre trop de temps pour faire des jeux c'est carré je parle d'un jour 2016 il arrive en 2019 trois ans sans bug nickel top et tout on attend de voir si la directeur scott rend hommage vraiment ou non ça a l'air sur une démission plus à metal gear solid on va voir à quel point et on va voir ce que ce que ce que ce sera la suite de deux projets de kojima je pense qu'au fond de lui s'ils pouvaient je pense qu'il a un amour trop fort pour mgs c'est comme les gens qui te disent ouais j'arrête avec cette meuf qui se remettent toujours avec j'arrête la cigarette se remettent toujours à fumer j'arrête l'alcool ils se remettent toujours à boire j'arrête de regarder les matchs de telle équipe et puis vendredi sont ils sont devant leur télé pour regarder le mans 2 par exemple parce que non mais l'équipe c'est trop facile tu vois mais et en fait c'est à dire qu'il y a tellement d'amour en fait il ya tellement d'amour pour de kojima pourrait pour metal gear solid que je pense que si un jour il a l'opportunité il continuera à faire un métal des metal gear écoute je pense que là ça fait un tellement un moment qu'on n'a pas eu de metal gear et surtout vu les vu le raté de metal gear survive je pense que si ça si on a un nouveau metal gear là ça c'est un metal gear qui sort ce sera pas un metal gear solid 6 ce sera un remake un remaster quelque chose qui va venir une collection de remaster moi je suis sûr à venir tester un peu un peu le marché voir comment comment les fans réagissent il ya de la préco rentable un remake de qualité de mgs 1 c'est de l'argent qu'offre c'est de l'argent face et de la easy money quoi bien sûr bluepoint fait ça bluepoint fait trop bien ok mgs 1 remake avec des contrôles nouveaux peut-être deux trois ajouts etc maintenant encore une fois c'est tellement compliqué de comprendre comment fonctionne konami de ski bon de ce qu'ils font avec e-football c'est pas compliqué à comprendre c'est le modèle free to play c'est une ouverture sur des tonnes de marché émergents qui dépensent énormément d'argent ok pes est mort mais d'un point de vue stratégique c'est compréhensible tu vois si on est sur des froids et qu'on n'a aucun affect par contre le traitement de 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 la des sagas castlevania et metal gear il est assez nébuleux en fait en plus là tu vois il ya il ya une série netflix qui marche bien pour casse vaya donc pareil pour silent hills pour moi t'as plus envie d'en faire t'as pas les ressources outsource tu vois genre le le problème avec metal gear je pense qu'ils ont vraiment peur c'est pour ça qu'ils resteront sur des remakes à mon avis ou des remasters des collections genre de remaster c'est ce qu'ils ont déjà fait à plusieurs reprises avec les sorties sur ce pas des remaster mais en gros c'est des ressorties sur sur gog là récemment etc parce que metal gear la saga metal gear c'est une des sagas dans le jeu vidéo si ce n'est la saga la plus marquée par son créateur oui oui c'est qu'ils ont tu ne peux pas enlever metal tu peux pas dissocier metal gear de kojima et voilà et eux ils ont plus kojima du coup quand ils ont tenté des trucs ça se casse toujours la gueule portable ops moi j'ai kiffé mais la plupart des fans ils ont pas aimé alors que kojima l'a validé metal gear survive là il n'y a pas eu de validation de kojima et c'est une catastrophe après c'est une exploitation bête et méchante de la licence quoi mais après t'as rising revengeance qui est pas mal moi j'aime bien ce jeu parce que c'est un jeu platinum games oui non mais il est très bon il est très bon mais maintenant en termes d'histoire non mais c'est même passé pas canonique en plus donc ouais c'est quand même validé tu vois par kojima après ça et ça avait été dit que c'était pas canonique mais on s'en fout parce que c'est après donc après après c'est ça après mgs4 on dirait que c'est fini mais c'est fini tu vois après c'est c'est de l'interprétation même s'il ya tu vois genre des supers idées un après mgs4 c'est la paix non mais c'est juste l'arc narratif de il me semble que c'est ça la fin d'ailleurs il s'appelle pissant le dernier acte non je crois je crois j'ai un doute mais mais c'est mais ça c'est pas à chaque fois sonne quelque chose ouais c'est sonne morning sonne caprice je me suis trompé cédant c'est dans mgs5 le pays peut-être que c'est moi il me semblait avoir vu que c'était pas canonique maintenant kojima des fois il dit blanc et puis après il va dire noir donc mais en tout cas metal gear la saga c'est de la montée en puissance de the boss au décès de big boss et sony snake tu fais faire quelque chose après ça peut être que raiden je pas si on a forcément envie et faire quelque chose avant bas il ya en fait si on met de côté les remakes qui arriveront parce que c'est c'est du pain béni l'industrie ne se ne s'en prive pas qu'est ce qu'il reste à faire il reste à faire la période entre mgs5 et metal gear donc la fin du chapitre la fin du chapitre 3 et la genèse de les débuts de solid snake et le fameux épisode on le sait tu as entendu cette histoire qu'ils sont allés en normandie faire du repérage donc ouais ouais à l'époque j'en avais entendu donc c'est bien donc c'est bien qu'ils avaient ça en tête de faire un épisode avec the boss pour le coup donc c'est les deux seules pistes derrière tu peux évidemment il ya liquidus qui parlait de faire un des remakes de metal gear et metal gear 2 sur msx oui c'est le gros problème mais le gros problème c'est que c'est que ça devient metal gear solide en fait voilà c'est ça si tu rejoue à metal gear modernisé tu vas dire mais attends j'ai déjà joué à ça mais c'est mgs c'est les mêmes après les principes de gameplay mais disons ils ont réussi à le faire très intelligemment avec mgs2 qui est un remake du mgs1 ouais mais là tu t'en rends compte que 1 comment tu l'expliquerais avant là il y aura un problème en peut-être en adaptant certains passages ou tu vois juste avec le setting peut-être tu vois en prenant pour quelques libertés par le par rapport à l'oeuvre originale pour y pour intégrer quelques boss en plus peut-être faire des raccords par rapport à l'histoire originale pour que même s'il ya très peu de plot holes mais bon je pense que comme aurelien le dit moi je pense qu'ils vont ils vont se diriger vers ça ce serait une collection les deux oui les deux par contre c'est vrai que solide anthony me dit tu préfères mass effect ou metal gear 1 1 c'est très compliqué c'est deux c'est mes deux licences après deux licences très différentes mais je dirais metal gear je sais pas ce qu'elle est plus ancienne moi je pense que metal gear zelda et street fighter c'est matrice et ma trilogie de jeux préférés pour des raisons très différentes après voilà c'est mais j'ai un amour pour mettre les sensations que m'ont procuré metal gear street fighter c'est des sensations purement vidéoludiques zelda c'est des sensations vidéo ludique et imaginaire et metal gear solide c'est ludique mais aussi émotionnel beaucoup d'émotions beaucoup de réflexions beaucoup de 2 2 de se poser des questions sur ce qui est bien ce qui est mal surtout dans une période de ma vie après après le 11 septembre où je me disais mais qu'est ce que c'est être un gentil qu'est ce que c'est être un méchant l'axe du bal pourquoi l'axe du mal c'est quoi le mal c'est quoi est-ce que le bien c'est george bush et le mal c'est moi marc kadhafi tu vois fin et en fait tout est une question de perspective et ça je trouve que metal gear a grandement contribué en fait pas m'aider sur ses réflexions même conforté dans le fait que j'aime pas les visions manichéennes des choses quelles qu'elles soient j'aime beaucoup les choses quand elles sont nuancées et tout est une question de perspective en fait et la perspective qu'on a nous de notre monde les occidentaliser très hommes blancs etc il ya d'autres perspectives dans le monde et voilà je trouve que c'est toujours intéressant de d'avoir d'autres j'ai nickel mystique alors là on voit pas trop ce qui se passe mais dit t'as coupé de mike pardon parce que ça en parlait dans le chat j'ai montré juste la jaquette de ghost babel sur game boy color à qui est pas canon celui-là non pas canon non justement je réponds directement à la question non ça rentre pas et par contre il ya un portage aussi sur le 3ds oui ça c'est le portage de mgs 3 mgs 3 ce n'est quittant qui était pas mal d'ailleurs pour l'époque le problème c'est qu'il ya pas le stick pour la caméra ouais c'est un peu je me demande la new 3ds ne prend pas en compte je crois pas je sais plus je saurais pas te dire prêt comme toi voilà pour juste pour revenir ce que tu disais la saga ça m'a toute la saga metal gear ma je me suis en fait moi j'ai grandi avec donc je me suis construit avec tu vois ça m'a beaucoup marqué et je pense que tu vois c'est des oeuvres qui sont très bien pour nous ouvrir l'esprit en fait d'ailleurs j'ai fait un petit trade sur twitter et je disais que certains se plaignaient qu'on parle d'autre chose que du jeu vidéo même pour moi il ya tellement de contenu lisse sur youtube que justement d'avoir des gens qui ont des positions la prise de position d'avoir des idées des convictions pour moi c'est très important et des oeuvres comme metal gear solid c'est des oeuvres qui prennent position quand tu sais lire entre lignes c'est des oeuvres qui sont engagés donc pour moi c'est à l'heure où le média a du mal à prendre position où on a une standardisation des contenus où tu vois les oeuvres qui se disent à les oeuvres subversives c'est far cry 5 ah ouais d'accord donc tu vois d'avoir des oeuvres qui sans en mettre plein les mirettes avec regarder on est subversif non non dans son coin va justement au fil des des épisodes et surtout à travers le gameplay et à travers l'attachement aux personnages et l'attachement aux personnages secondaires les rapports entre les personnages vont t'amener une réflexion évidemment c'est les réflexions d'hideo kojima mais c'est des réflexions qui sont très humaniste donc il nous parle beaucoup et je trouve que c'est la beauté de metal gear solid c'est justement la 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 qualité de ses messages qu'elle veut transmettre avec notamment le gameplay asymétrique pour démilitariser le monde dans mgs 5 qui est absolument magnifique ouais voilà c'est fou ce que tu dis donc alors juste pour finir pour pour élargir sur une ouverture un peu sur la saga et je vais répondre là clairement ça dépend ça se passe dans mgs 3 on sait mgs 6 bosnie mgs 6 yougoslavie du coup c'est quoi pour répondre à ta question sur mgs 6 mois ou à la suite de metal gear j'aimerais avoir ce fameux lien manquant entre entre mgs 5 et metal gear sur msx plus que là ouais plus que ce boss j'aimerais voir en fait la confrontation entre là on oublie un peu les tous les et les secondes l'équipe fin des lectures un peu plus profonde de l'histoire de mgs 5 et tout mais on retombe un peu sur sur l'histoire et moi j'aimerais voir la confrontation entre entre venom et le vrai big boss le faux et le vrai le fantôme contre le vrai est ce qu'ils se rencontrent ça se trouve on sait même pas si ça se trouve il envoie juste oui mais il ya quelque chose il ya le moment où comme tu l'as dit tout à l'heure venom il devient incombrant au début il est sur une plateforme pétrolière après il finit après par prendre une terre complètement je veux voir ce moment là où il gagne en ambition venom j'aimerais voir moi ma théorie je pense qu'il ya pas de confronté la scène finale que c'est juste tu vois c'est un super lâche mais maintenant même non mais même s'il n'y a pas confrontation quand je te dis confrontation c'est pas genre ils se voient dans une salle ou quoi ça peut être une confrontation politique tu vois je vais passer des messages non 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 ouais ça peut être une confrontation politique mais ouais voilà voilà il ya plein de pistes il ya plein de pistes cette ambition cette ambition qui monte de la part de venom parce que moi ma théorie sur la scène finale de mgs 5 c'est que on ce qu'on voit en fait c'est le moment où solid snake il détruit le metal gear de venom et il ya l'alarme qui retentit et la venom il va au combat contre le ciné qui sait que c'est la fin il sait que c'est échec et mat mais est-ce qu'il va péter ce qui sait qu'il n'est pas solid snake qui n'est pas big boss oui moi je pense qu'il le sait et que justement c'est un adieu il réécoute une dernière fois la cassette avant de la mettre en enregistrement pour l'effacer pour de bon il y a quoi dans cette cas pour moi il le savait c'est le la révélation de big boss c'est big boss qui lui parle lui explique qui lui explique mais à quel moment il se procure cette cassette ça on le sait pas parce que moi c'est ça que j'aimerais savoir c'est à quel moment big boss venom apprend qu'il n'est pas big boss et est-ce qu'il y croit qu'il y croit oui c'est pour ça qu'ils cassent le miroir toute façon ça on le sait pas mais tu vois ça quel moment et pourquoi et pourquoi on en fait je vois pas l'intérêt de big boss c'est ça qui devrait être expliqué de je vois pas l'intérêt de big boss de lui dire en fait il ya zéro intérêt il vaut mieux rester dans l'ombre et que l'autre fasse ses conneries d'avoir une bonne justification d'envoyer des supers soldats justement ça ça doit être ça ça doit être expliqué c'est ça le chenon manquant tu vois peut-être que c'est justement au moment où venom il prend un peu trop d'importance il veut prendre un bout de terrain il lui envoie un message dit gros calme toi t'es personne c'est moi big boss ouais peut-être qu'il prend juste trop d'importance sur l'échiquier mondial tu vois et que dans d'un autre côté on sait que big boss est devenu les redevenus les jites parce que c'est le patron de fox sound donc il est dans le game tu vois au des des nations unies ou ce que tu veux et donc il ne peut que intervenir mais ce qui est dingue c'est que parce que ce qu'ils étaient là ce truc j'ai jamais compris c'est que tout le monde sait que big boss c'est c'est le patron de fin c'est de fox sound donc il est legit et tout mais d'un autre côté on l'envoie tuer un autre big boss donc il ya un truc qui est pas clair là c'est comme si personne savait que c'était un big boss qui est qui était aux commandes de zanzi barland tu vois donc enfin de hauteurs even quoi non personne savait que c'était lui personne savait que c'était banan non non personne ne s'en fait tout le monde sait que dans le camp c'est lui après d'un coup il ya des trucs comme ça qui sont un petit peu c'est du oui mais les tailles mais le ouais mais le truc c'est que ça change justement parce que diamond à la fin il ya une grosse ellipse on n'est plus sur diamond dogs on est sûr il ya dix ans d'écart tu vois donc et c'est ces dix ans qui sont intéressants donc peut-être que peut-être que diamond dogs s'effondre il ya un nouveau il ya un truc qui s'appelle outre even et là le patron d'outre even personne ne le connaît et quand solid snake le tue il sait que c'est big boss et là le vrai big boss lui à ce moment là il a tout gagné parce que tout le monde pense qu'il est mort on qu'il peut être tranquille sauf que on voit là on comprend ouais mais je t'ai regardé ce qu'il n'est pas si mauvais que ça et que big boss n'est pas si mauvais que ça parce qu'il va il sauve tout le monde même l'un des gars qu'on rencontre dans méthode qu'on sauve dans metal gear un prisonnier sur msx on le retrouve dans metal gear 2 solid snake ça devient un méchant c'est le premier boss et il explique que big boss l'a sauvé le même le même discours que sniper wolf plus tard ouais le même discours que grey fox le même discours que les enfants que tu rencontres dans metal gear 2 solid snake sur msx qui disent tous l'homme avec un seul oeil nous a sauvé big boss il est parti sauver tout le monde en fait au moment de la chute d'outre even big boss il se dirige là bas le vrai il sauve tout le monde ouais mais du coup en fait en faisant cette mission tu vois en télé guidant cette mission il sait que en fait il doit il doit reprendre son rôle de fantôme oui parce que tu vois il sait que du coup sa couverture enfin tout le monde tout le monde va penser que c'est lui parce que c'est son sosie donc tout le monde va le penser mort donc il devient forcément un fantôme et s'il doit réapparaître ça sera l'ennemi public numéro un forcément ce qui veut pas dire à tout le monde en fait j'avais un clone méchant mais il réapparaît pas bah si dans zanzibar land mais mais j'ai pas ça si on le sait parce que ce n'est qu'arrivent à la fin du jeu et là il croise big boss et c'est sa stupéfaction pour lui mais il a déjà tué il n'y a pas d'explication en fait là il n'y a pas d'explication à ce moment là c'est marrant parce que comme il n'y a pas d'explication c'est comme si il avait déjà tout prévu en fait on sûrement pas tu vois mais mais il le savait pas ce n'est que ce que je veux dire par là c'est qu'en fait le vrai big boss il reprend toutes toutes les ressources d'outre even du premier auteur even de venom ouais toutes les ressources de venom il les reprend mais dans l'ombre dans l'ombre en sauvant tout le monde en sauvant tout le monde pour justement parce que je pense qu'à ce moment là venom il a pété un câble et je pense que c'est quelqu'un de dur c'est peut-être aussi pour ça qu'il le zigouille c'est parce que tu vois ce que je veux dire comme il ya des prisonniers et compagnie c'est plus l'esprit de the boss c'est peut-être aussi pour ça que big boss veut le tuer parce qu'il voit que l'autre à force le pouvoir l'a usé et qu'il devient peut-être que il ya toujours ce fantôme du 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 problème de big boss de big boss ouais non ça c'est possible c'est c'est possible mais ça que ce serait ce serait intéressant non mais carrément finalement maintenant je suis plus chaud pour ça que pour enfin j'adorerais une préquelle sur the boss mais ça il nous manque ce chénon il manque encore un dernier chénon manquant ce qui aurait dû sûrement être l'acte 3 en fait bah oui oui ouais complètement donc enfin voilà je dites nous vos théories dites nous votre vos théories sur voilà pourquoi pourquoi big boss attaque venom pourquoi 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 lui a-t-il envoyé une cassette pour tout lui expliquer est ce que ça est ce que c'est un cas de conscience est ce que c'est justement pour le pousser à la faute pour pouvoir reprendre la main pour pouvoir quitter en fait peut-être qu'il voit fox sound et les responsabilités officielles comme une prison et d'enrager venom pour le pousser à la faute pour que il soit tué derrière pour lui donc du coup disparaître et est vraiment construire l'idéal de de the boss qui avait peut-être trahi venom il ya un million de possibilités donc on vous invite à nous dire voilà dites nous en commentaire votre théorie on les on lira les meilleures théories voilà voilà je pense qu'on a fait le tour là oui promis voilà mais on pourrait continuer jusqu'à demain ouais jusqu'à demain c'est clair on te retrouve quand je prends en est quels jours là jeudi soir je pense que je ferai lundi soir la suite de metal gear solid 1 l'histoire sur twitch après sinon il ya les si vous le manquez il ya les replays youtube podcast vous connaissez enfin son critique sorgue partout et du très beau monde qui arrive en plus pour les pour les émissions moi je suis chaud je sais tu me dis quand tu pars en live si je peux je viens franchement j'ai trop envie de revoir un peu en plus mais que metal gear solid 1 et ben lundi donc voilà je vais citer chaud je pense que je vais me mater la première partie de la prochainement même s'il ya plein de nouveaux reportages sur septembre qui sont sortis notamment sur netflix un reportage en plusieurs parties j'aurais donné le titre tout de suite je passe si tu as fait gaffe à ça netflix ou apple sur apple ce matin mais il ya aussi sur combien sur netflix alors comment ça s'appelle le live sera tout de suite en replay et je retrouve peut-être ce week-end pour une émission alors c'est à l'initiative de thibault on sait pas encore si on va le faire ou non mais ça devrait le faire d'être bienvenue mon frérot c'est une émission spéciale bilan de du mercato football l'émission foot parce que franchement l'actualité gaming là un fou 1 j'étais fou ce mercato ouais et puis l'actualité gaming franchement certains ils font des trucs pour pour brasser du vent tu vois donc nous si on n'a pas de sujet de fond on a quand même envie de retrouver la communauté et de ça nous tient à coeur donc on verra on verra si après c'est un truc qui se greffe au milieu peut-être qu'on fera radio libre avec moitié gaming moitié foot on verra comment on organise ça et puis la semaine prochaine normalement on a deux émissions quand même normalement deux émissions de belles émissions sont demandés ouais demandés donc on vous tient au courant les frérots en tout cas voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à liker à commenter merci à tous on vous embrasse salut à tous ciao ciao gardez la santé à la santé vous Merci.